bonsoir bonsoir tout le monde vous devriez me voir normalement et m'entendre alors n'hésitez pas à me dire si ça marche bien et tout ça ça fonctionne parfait et ben bonsoir tout le monde normalement vous devriez avoir le chat en en bruit de fond qui n'a décidé de pile se mettre à miauler au moment où ça démarre bon bah du coup bonsoir vous me dites surtout s'il ya un souci technique ou quoi que ce soit et puis en attendant on va discuter un petit peu alors du coup pourquoi j'ai voulu faire ce live tout simplement parce qu'on est en plein en pleine période de confinement et que en fait j'avais plusieurs interventions en live qui ont été annulés finalement à cause de bas de du confinement de la quarantaine etc donc déjà d'une part j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien confinés chez vous et que les proches sont pas trop malade et que si oui ils s'en remettront voilà une pensée pour toutes les personnes qui ont des proches malade ou qui ont été malades elles mêmes j'ai deux ou trois copines qui ont été bien malades donc voilà du coup moi je devais faire une intervention pour la queer week je devais faire une intervention à un événement à marseille mais qui finalement c'est pas fait je devais faire deux interventions à paris qui ne se sont pas faites les festivals de porno sont aussi en train d'être annulés un petit peu partout pour le printemps donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant qu'on discute un petit peu sur youtube tous ensemble donc moi la première chose que je voudrais vous dire c'est déjà vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez parce que je suis vraiment là pour ça je sais que je suis sollicitée très souvent par beaucoup d'étudiants de journalistes de collègues de personnes curieuses tout simplement et du coup profitez-en parce que c'est maintenant ou jamais et si vous avez des questions quelles qu'elles soient il ya pas de questions bêtes j'ai reçu une dizaine de questions là sur sur google forms on va pouvoir regarder un peu tout ça du coup je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas donc je m'appelle carmina j'ai 35 ans je suis donc réalisatrice productrice performeuse de films porno je suis également rédactrice en chef du magazine le tag parfait qui est le magazine de la culture porn et j'ai commencé dans le milieu on va dire en tant que déjà journaliste piégis et en tant que cam girl donc j'étais modèle webcam et modèle photo de nudes érotiques pendant pendant quelques années là ces derniers temps j'ai beaucoup moins eu le temps de m'occuper de webcam mais j'ai consigné toute mon histoire sur un blog qui s'appelle le cul entre deux chaises donc vous pouvez aller lire voilà où je raconte un peu comment je suis rentrée dans le milieu de la webcam et comment j'ai évolué dans ce milieu jusqu'à finalement me retrouver à faire du porno d'envie que j'avais depuis très longtemps mais que pour plusieurs raisons je n'avais pas mise en application donc ça aussi on y reviendra donc actuellement mais je dirige ma société et j'ai ma marque de films qui s'appelle carré rose film on a sorti une petite dizaine de courts métrages et là tout à l'heure j'étais en train de travailler sur le suivant donc on fait en fait je j'essaye de faire du porno on va dire différent donc moi je n'apprécie pas forcément enfin c'est pas que j'apprécie pas c'est que j'utilise pas forcément le terme de porno féministe ni de porno on va dire éthique ça aussi on pourra en parler tout simplement parce que j'ai pas envie de me servir en fait de l'étiquette féministe comme dans l'outil marketing car malheureusement il ya des personnes qui font ça actuellement alors pas tout évidemment mais je sais qu'il y en a certaines certaines marques ou qui vont s'identifier pour nos féministes qui au final enfin ça va être une étiquette alors que vraiment le porno féministe ça va être tout ce qui se passe derrière la caméra et aussi devant la caméra et pas juste un label qu'on va poser comme ça au hasard voilà donc écoutez déjà si vous avez plein de questions n'hésitez pas moi sinon je vais vous raconter un petit peu un petit peu ma vie un petit peu on va continuer à parler de porno et puis pareil vous me dites si ça fonctionne ou pas dans le live donc pour les questions qu'on m'a posées je vais faire le tour pour que pour on va pouvoir commencer un petit peu à regarder ce qu'il en est donc j'ai reçu des questions sur le google forme alors donc la première qui me plaît assez bien donc il ya de la discrimination des administrations et des banques est ce assez pour gêner ou empêcher ton travail donc ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que tout simplement oui et c'est un thème qui on va revenir beaucoup en ce moment c'est à dire que donc ce qu'il faut savoir c'est que pour produire du porno il faut avoir une entreprise ou une micro entreprise et pour avoir une entreprise ou une micro entreprise il faut avoir un compte en banque or le gros souci qu'on rencontre tous en ce moment dans le milieu du porno c'est que le système bancaire est très anti-porn et discrimine complètement le les travailleurs du sexe quels qu'ils soient c'est à dire ça va être la même chose qu'on soit donc escorte ou qu'on travaille du sexe en réel son terrain ou qu'on soit cam girl ou qu'on soit performance porno c'est à dire qu'on voit de plus en plus de gens qui se font fermer leur compte en banque arbitrairement donc par discrimination parce que j'en ai parlé avec beaucoup de banquiers en fait il ya beaucoup de banquiers qui me disent que historiquement en fait le porno n'est pas très apprécié des systèmes bancaires puisqu'il ya eu des moments et des pays dans le monde où ça servait en fait un petit peu de blanchiment d'argent il y avait des magouilles etc et sauf qu'en fait les gens encore toujours cette cette histoire un peu de voilà de penser que le porno c'est forcément de l'argent sale et donc maintenant même si tu crées ton entreprise en 2020 et qu'elle est carrée et propre et tout ce que tu veux ça reste totalement mal vu et donc si tu tombes en fait en gros il faut avoir la chance de tomber sur un banquier qui va être sympa ou qui va être ouvert et qui va pas te poser de soucis mais par exemple ça nous est arrivé avec le tag parfait au mois de décembre en fait ils se sont rendus compte que le compte en banque de l'association qui s'occupe du tag parfait donc été le compte du tag parfait et en deux heures ils nous ont fermé le compte en banque arbitrairement parce qu'il ne souhaitait pas être associé au tag parfait ni au porno ni au travail du sexe etc et donc pendant un mois j'ai cherché une banque et du coup en étant transparente en disant voilà on est l'association qui s'occupe du tag parfait on parle de porno j'ai besoin d'un compte en banque l'association est carré on travaille qu'avec des entreprises françaises etc et malgré ça les banquiers m'ont refusé des comptes en banque partout j'ai essayé quasiment allez on va dire 75% des banques qui sont en ligne qui sont en physique soit les gros groupes ou des petits groupes ou des groupes un peu plus on va dire mutualiste ou associatif et aucun ne m'a accepté j'ai dû passer par la banque de france c'est à dire forcer la procédure donc c'est très compliqué malheureusement aujourd'hui d'avoir enfin d'être travailleurs du sexe déjà d'une part à cause de ça parce qu'on se fait on se fait virer des banques et autres mais donc ça reste une discrimination qui est très compliquée mais c'est à cause de ça on peut faire on peut faire aucun business on peut pas encaisser de l'argent qui viennent de only fans par exemple on peut pas encaisser de l'argent qui viennent de chat urbaine on peut pas encaisser l'argent qui vient de camphor et donc le problème c'est qu'il ya de plus en plus de banques qui ferment leurs portes aux travailleuses du sexe et il ya un moment où il va bien falloir qu'on en ait une sous la main et malheureusement il n'y en a pas actuellement qui soit ouverte à ce genre de thème alors je vais regarder un peu vos questions alors ondrea qui demande quels sont les univers quels sont les univers un performeur performeuse réel qui t'inspire en porn et hors du porn alors c'est une très bonne question parce que moi je me suis jeté un peu à corps perdu dans la production de porno alors que j'ai pas du tout de background on va dire de réalisatrice ou d'audiovisuel ou n'importe quoi d'ailleurs et du coup j'ai dû un peu apprendre tout sur le terrain et je me suis rendu compte que assez france jusqu'à aujourd'hui quasiment on va dire jusqu'à il ya quelques années on va dire trois quatre ans en fait j'avais vraiment aucune notion de ce que ça pouvait être réaliser un film de fabriquer un film et je me rendais pas compte que de ce que c'était que la réalisation c'est à dire dans le sens artistique or une fois que j'ai commencé à faire un film pour métrage j'ai commencé à beaucoup beaucoup regarder le cinéma d'une manière complètement différente c'est à dire à vraiment regarder tiens comment c'est filmé pourquoi c'est filmé de cette couleur pourquoi est-ce que le réalisateur a choisi ce plan plutôt qu'un autre etc et en fin de compte et ben je me suis rendu compte que par exemple il y avait plein de films que j'aimais et c'était en fait que des films du même réalisateur et là ça commence à me poser plein de questions donc malheureusement je m'y connais vraiment assez peu encore je sais que je vais apprécier surtout la lumière et la photo par exemple il ya pas longtemps je regardais the crown sur netflix et je trouve que la photographie et la lumière sont incroyables dans cette série il ya des scènes qui sont vraiment hyper bien mais qui sont lumineuses qui sont magnifiques et ça c'était vraiment des petits détails par exemple je vais aimer la musique de tel compositeur je vais aimer la façon de gérer la lumière d'un autre ou la couleur d'un autre mais j'ai pas d'inspiration je m'y connais pas assez pour avoir d'inspiration après en porno moi je suis très fan de ce qui se faisait dans les années 90 du coup je sais qu'on m'a déjà dit que ce que je fais ça fait un peu qu'il chose vintage comme dans les années 90 et ça me convient très bien c'est pas un souci mais j'essaye d'aller un peu plus loin que ça c'est à dire de vraiment mettre un petit peu ma pensée féministe dans ce que je dans ce que je produis dans ce que je réalise et sinon je suis hyper fan évidemment de ce que fait ford chambers donc ça c'est pas une surprise je trouve que ce qu'ils ont fait c'est incroyable puisqu'ils ont réussi à élever le porno à une forme artistique qui est vraiment incroyablement innovante et différente de tout ce qui se fait actuellement et ça marche très bien pour eux et j'en suis ravie parce que vex achète donc qui dirige le collectif ford chambers est vraiment très soucieuse du bien-être des gens quand elles tournent et après le tournage elle les paie très bien et donc là vraiment pour le coup s'il y avait une définition de pornétique je pense que ce que vraiment ce que fait vex ça en fait partie puisqu'elle garde son intégrité artistique avant tout et pour elle le plus important c'est que les performeurs soient bien payés et il soit heureux du résultat en fait et ça c'est des critères qui sont pour moi les plus importants si on veut faire du porn un petit peu éthique un peu différent ensuite qu'est ce qu'on nous dit et donc pour les banques donc je reviens vos questions sur la banque le problème c'est que comme pour l'instant ma société est française il me faut un compte en france donc je peux pas ouvrir un compte n'importe où sachant que si ça continue à être compliqué j'envisage effectivement de produire ailleurs qu'en france mais c'est très dommage parce que moi mon but c'était justement de montrer qu'en france on pouvait produire du porno différents alternatifs etc effectivement clara a raison dans la série sensei qui a des très très belles scènes de cul qui sont très bien filmés et oui qu'est ce qu'on a d'autre que fait le ministre de la culture alors les ministres actuellement ils sont en train de mener la guerre au porno donc c'est pas on n'est pas super aidé en ce moment puisqu'ils sont en train d'essayer de faire passer des lois notamment la ppl à via et une autre proposition pour restreindre de plus en plus l'accès au contenu pornographique le souci c'est qu'ils se servent de l'excuse c'est à dire qu'ils disent que c'est pour protéger les mineurs malheureusement je pense que c'est faux et que c'est un agenda politique qui est vraiment très loin de la protection des mineurs et en fait c'est clairement pas aux enfants qui est surtout que si on regarde l'une des dernières propositions c'est de restreindre le contenu pornographique et cette proposition elle est dans la loi des violences faites aux femmes et des violences conjugales c'est à dire que le gouvernement considère que c'est la pornographie donc tout entière puisqu'ils font aucune distinction de porno ils ont que dans l'idée un seul type de porno qui a priori le porno mainstream et donc ils disent que dans la loi donc des violences conjugales il faudrait interdire la pornographie donc sous-entendu que ben voilà les l'un est la cause de l'autre malheureusement alors les camgirls les camboys court il aussi le risque que leur compte en manque soit fermé par dessus tout le reste tout à fait c'est déjà arrivé à des copines que je connais qui sont camgirls et il ya des performeurs porno même certains qui sont très connus certains qui gagnent bien 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 leur vie et donc ça ça les banques s'en foutent c'est vraiment enfin ça leur pose aucun problème de fermer les comptes de tout le monde si ça a rapport avec le porno ça dégage même chose pour paypal paypal interdit aussi le porno et c'est donc il ya mille et donc god save the print qui dit quand tu dis forcer la procédure ça veut dire que le tag a un compte en banque d'une banque non même actuellement alors non nous avons un compte au crédit agricole mais ce n'est pas le crédit agricole qui nous a validé le compte en banque c'est la banque de france qui a forcé le crédit agricole à nous ouvrir un compte en banque c'est à dire que c'est un compte banque de france donc comme quand on est interdit bancaire en fait moi j'ai contacté la banque de france alors disant voilà il ya personne qui veut m'ouvrir un compte et donc ils obligent une agence qui est proche de chez moi à ouvrir un compte puisque l'association est en règle est légitime et tout ça tout ça et donc et ben écoute octo j'espère que ça restera le cas mais il faut savoir que la banque qui nous a fermé le compte en banque pour le tag donc conto c'est une banque en ligne et qu'on m'a toujours conseillé les banques en ligne n26 revolut et que pour la même raison il ya déjà des gens qui se sont fait virer également de l'adversiste de revolut de deux chaînes de toutes ces choses alors face à d'autres questions que j'ai reçu je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent donc n'hésitez pas à continuer il n'y a pas de souci alors en tant que tds sur écran est ce qu'il y a des raisons de craindre pour ta sécurité physique est ce que les plateformes protège des coordonnées est ce que le hacking est un risque élevé alors oui il ya des raisons de craindre pour sa sécurité physique parce que malheureusement donc les métiers du porno du travail du sexe sont encore et toujours discriminés et que par exemple je sais que c'est arrivé un couple de personnes sur porno de se faire interpeller dans la rue de manière assez peu agréable parce que voilà des fois on se fait reconnaître dans la rue et c'est des gens qui sont très très sympa moi ça m'est arrivé plusieurs fois des gens qui viennent juste me dire ben je suis ravi de te connaître c'est super ce que tu fais des terrains donc très bien mais c'est déjà arrivé souvent voilà on va voir passer une fille de porno et ça va être des insultes dans la rue et c'est donc même si a priori ce ne sont pas des agressions physiques ça reste que des agressions morales et des choses qui sont très difficiles à vivre au quotidien donc oui même quand on est sur écran on a des risques de se faire oui de se faire agresser de se faire insulter etc est ce que les plateformes protège les coordonnées a priori oui puisque ce serait vraiment contre productif pour les plateformes qu'il ya des fuites de sécurité puisque ça voudrait dire que plus aucune cam girl ou actrice porno ne voudrait diffuser chez eux donc ils font le plus attention possible puisque toute façon il ya des lois qui protègent les données etc donc ils font attention mais évidemment il ya un risque de hacking c'est arrivé il ya pas longtemps il ya eu une plateforme une ancienne plateforme de web cam qui était plus en ligne qui s'est fait hacker il ya eu les coordonnées qui ont fuité donc c'est important de le savoir c'est que je vois surtout en ce moment tiens plus qu'on puisse qu'on est dans la période du confinement en ce moment ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya énormément de personnes qui se mettent à la cam du jour au lendemain parce que c'est le confinement parce qu'elles s'ennuient parce qu'elles ont toujours eu envie d'essayer qu'elles se disent yolo ou pour faire de l'argent rapidement facilement c'est un risque faut le savoir c'est qu'à partir du moment de l'instant 1 c'est à dire de la première seconde vous diffuser sur un site tel que chaturbelle camphorce remet n'importe où le tous vous avez un risque d'être piraté et que ces vidéos soient uploadés sur des tubes gratuits et c'est très facile de les retrouver et malheureusement les plateformes ne se battent pas assez contre ça donc sachez le si vous diffusez et que vous voulez essayer de faire de la webcam il ya à peu près 99% de chance pour que vous soyez piraté rediffusé ad vitam contre votre gré donc c'est aussi qu'elle a un facteur à prendre en compte parce que quand on dit qu'internet n'oublie jamais c'est valable également peut-être même valable surtout pour les personnes qui font du travail du sexe en ligne voilà qu'est ce qu'on dit oui tout à fait donc pour les histoires de banques de france qu'on disait voilà la banque ne peut pas refuser c'est pour ça que j'ai dû passer par la banque de france parce que j'avais pas tellement tellement et c'était mon seul moyen d'avoir un port en banque est de pouvoir continuer à faire vivre le tag parfait et 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 l'association est payé les personnes et tout ça quoi est ce qu'il y a des moyens préventifs d'éviter le plot illégal de chocam sur les tubes alors non il n'y en a pas actuellement il n'y en a pas la seule chose qui enfin je sais qu'il ya beaucoup de filles qui ont décidé de faire uniquement du cam to cam c'est à dire des shows privés donc quand vous faites uniquement des shows privés c'est à dire que tout ce qui peut être enregistrable on va dire en public ça va être du soft c'est à dire que vous allez être comme je suis là maintenant habillé en train de discuter avec les personnes puis ensuite vous allez passer en show privé donc en tête à tête avec un client et à ce moment là vous commencez à faire le choix proprement parlé donc du coup il ya beaucoup moins de risque d'être piraté puisque le flux vidéo sera privé avec le client et non public oui marine il ya des moyens de retrouver les rediffusions si tu veux je je pourrais te donner les les infos je ne les dis pas en public parce que sinon c'est trop facile pour tout le monde d'aller d'aller rechercher les de toutes les cam girls donc voilà alors question suivante il ya des cam girls comme performant masqué ou en cosplay est ce que c'est mieux pour leur sécurité oui il faut savoir que c'est pour ça qu'il ya beaucoup de personnes qui font ça c'est à dire qu'ils mettent des masques qui montrent pas leur visage qui se déguisent qui mettent des perruques des lunettes de soleil etc c'est uniquement pour basse proche pour se protéger et surtout pour protéger leurs proches également puisque je sais qu'on m'a déjà proposé le reprocher moi même de travailler sous pseudonyme mais ce qu'il faut savoir que évidemment moi je m'en moque puisque voilà je monte mon visage je n'ai pas de problème avec ceci mais pour protéger mes proches ma famille mes amis je garde un pseudonyme parce que c'est important de préserver la sécurité non pas de moi mais de mes proches également et julien qui dit le client peut capturer la vidéo quand même pour du privé c'est tout à fait vrai il peut le faire donc quand je dis qu'il ya de moins de risques c'est pas zéro risque c'est juste qu'il ya un peu moins de risques effectivement vous pouvez toujours être piraté donc j'insiste bien sûr ce sur ce point sur ce point là c'est important il faut il faut faire il faut faire attention à votre sécurité si vous voulez juste essayer pour le fun c'est très déconseillé de le faire en freemium c'est à dire de parler sur chatur bête on va dire en gratuit en fait ou en public voilà donc je le déconseille vraiment à toutes les personnes qui sont pas sûrs bonsoir je vois qu'il ya du monde qui arrive bonsoir rory alors je regarde ensuite pour les questions suivantes alors celle-là est un petit peu longue donc on voit pour rentrer après à cela elle me plaît bien si on fait le parallèle avec des youtube heures est ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de tes activités je suis ravie que quelqu'un pose cette question parce que ça c'est quelque chose qui est enfin c'est même si c'est mon choix il faut savoir qu'habituellement je bosse absolument gratuitement c'est à dire que je gagne zéro euro par mois avec tout le travail que je fais donc je m'explique donc actuellement mes deux métiers principaux on va dire c'est donc productrice et réalisatrice de film porno donc pour carrie rose film et rédacteur en chef du tag parfait or le tag parfait est un média qui existe depuis dix ans en fait les dix ans là cette année dans ces jours ci mais qui n'est pas rentable pour la même raison qui est celle de la discrimination du porno c'est à dire que un média classique pour vivre surtout actuelle et cetera les marques or les marques les investisseurs les banques les partenariats sont impossibles quand on est dans le porno puisque personne ne veut être associé à la pornographie notamment ça va être des marques qui sont déjà dans l'adulte donc ça reste un milieu de très très restreint et qui ne permet pas de faire vivre un magazine donc il n'y a pas beaucoup d'argent pour le tag parfait donc je privilégie de payer déjà les frais les taxes les impôts et tout ça et les piégistes et les journalistes surtout en ce moment puisque avec le confinement les salaires se réduisent pour un petit peu tout le monde donc voilà je ne paye pas moi même donc je travaille gratuitement pour le tag et pour ce qui est de ma société donc la société a fêté c'est un an il ya trois jours c'est à dire que pour l'instant c'est évidemment pas rentable du tout c'est à dire que en gros j'ai calculé pour pouvoir espérer me payer il faudrait que je multiplie mon chiffre d'affaires par 10 ou 15 donc autant vous dire que c'est pas gagné que c'est pas pour tout de suite et donc de temps en temps j'ai la chance de pouvoir faire des conférences rémunérées mais encore une fois c'est très rare puisque souvent les associations qui m'appellent sont des associations qui vont être par exemple des collectifs queers des collectifs étudiants et donc les associations qui ont très peu d'argent et donc malheureusement ils ne peuvent pas me payer ou alors très peu donc j'arrive à gratter 100 200 euros par ci par là mais c'est tout ce que je gagne pour l'instant donc voilà n'hésitez pas la prochaine fois que vous avez envie d'acheter un film ou de vous abonner à mon only fan par exemple c'est je viens de le démarrer parce que c'est ça va être potentiellement ma seule source de revenus pour l'instant puisque je n'ai plus le temps de faire des webcams avec toutes les activités que j'ai actuellement les sites porno entre les tels et sms surtaxé alors non parce que en fait si vous voulez le problème en plus de tout c'est que moi je suis dans le porno qu'on m'a appelé indépendant éthique alternatif féministe et donc ce n'est pas du porno mainstream et ce n'est pas du porno qui va ramener beaucoup de clics et beaucoup de public parce que les gens se le connaissent encore assez mal parce que maman en plus ma marque n'est pas connu encore en voilà par rapport à des d'autres personnes qui font déjà du porno différents depuis cinq six ans voilà moi je ne suis pas venu donc j'ai pas de public et donc donc pas de fin beaucoup moins de possibilités de faire du chiffre plus le fait que les gens oublient que le porno ce n'est pas gratuit il faut le savoir aussi le porno c'est un contenu créatif artistique c'est un média culturel comme tous les autres qui méritent d'être payés en fait au titre de comme fin comme vous iriez au cinéma vous payez votre place comme vous allez au resto vous payez la bouffe comme vous allez au musée vous payez l'entrée mais en fait pour le porno c'est pareil c'est dire que techniquement il faut payer pour du porno sauf que les gens depuis les tubes sont habitués au porno gratuit au tube et ne considèrent qu'en fait il faut pas payer pour son porno ou que ça sert à rien ce qui est un problème un vrai problème pour les personnes qui en vivent puisque actuellement pour vivre du porno c'est très difficile puisqu'il ya quasiment personne qui produit notamment en france il va y avoir deux trois boîtes de production et puis le problème c'est que même en étant performer et en étant payé on va payer une fois un cachet qui va aller pour les pires de 100 euros au meilleur à 1000 mais bon il ya peut-être une boîte en europe qui paye mille et encore voilà et puis le problème c'est qu'on peut pas tourner tous les jours donc ça veut dire que même si on gagne 200 300 euros de cachet on va faire peut-être trois cachets par an peut-être quatre peut-être dix si on est fort donc enfin malheureusement ça suffit pas à en vivre en tout cas quand on est performer voilà donc c'est une économie qui est très fragile et qui est très compliqué notamment quand on essaye de faire du porno un peu différent puisque comme partout dès que vous vous sortez un petit peu de la norme en fait le public qui enfin soit il s'y retrouve pas soit il soit il est perdu et il comprend pas ce qu'on lui propose et donc j'ai pas tout simplement n'hésitez pas ainsi quelque chose que vous voulez que j'explique que j'explicite plus donc ça on en a parlé donc voilà est ce que je gagne ma vie donc la réponse était non vous avez bien deviné je vous donnerai mon paypal à la fin vous inquiétez pas alors donc ça on en a parlé aussi eux alors bonsoir carmina je voulais savoir comment se passer les rencontres entre acteurs et actrices avant un tournage est ce que ça demandait comme préparation qui choisit qui tournera avec qui est ce que coucher avant le tournage est un prérequis pour préparer les scènes alors beaucoup de questions dans cette question comment se passent les rencontres entre acteurs et actrices avant un tournage alors il ya encore une fois deux écoles principales dans le porno donc le porno qu'on va appeler porno mainstream c'est à dire le porno classique hétéro celui des tubes que vous voyez le plus simplement et celui que l'imaginaire collectif des gens connaît le mieux c'est à dire que si vous demandez à quelqu'un n'importe qui dans la rue qu'est ce que à quoi tu penses quand tu penses à du porno la première chose qui va vous répondre ou elle va vous répondre a priori c'est un truc du style pour nom est stream donc un mec hyper gaulé avec une meuf hyper gaulé blanc tous les deux en train de faire une levrette ou une éjacques faciale etc de manière enfin voilà des pratiques sont très hétéronormé hétéro centré donc c'est ça quand les gens pensent au porno c'est ça or il y a toute une pornographie qui est différent c'est à dire qu'est alternative qui est féministe qui est lgbtq qui se veut plus éthique plus représentative des minorités plus inclusives etc et donc ces deux mondes en fait se touchent assez rarement les uns les autres et ont deux méthodes de travail qui sont très différentes quand vous êtes dans le par exemple pour nos mainstream notamment aux états unis il ya des agents vous avoir un agent comme on va avoir un agent quand on est un acteur classique en france qui va en fait vous avoir des contrats c'est à dire que vous allez faire vous allez vous inscrire dans une agence vous allez faire un photo shoot vous allez faire un premier tournage et ensuite c'est à votre argent que vous trouvez des boulots donc les filles qu'on en agence ça mange comme ça donc en gros votre agent va vous appeler il va vous dire voilà demain tu pars à prague pour tourner avec tel studio tu as trois tournages sur deux jours bon courage ciao bye et tu arrives la scène est prête le les gars sont là tu rencontres la personne avec qui tu vas tourner si tu la connais pas déjà ben tu l'as tu lui serres la main pour te présenter deux minutes avant la scène en gros je caricature un mais c'est un peu comme ça c'est à dire que quand on travaille dans le porno mainstream on ne choisit pas avec qui on va tourner on peut refuser des contrats évidemment mais sauf que refuser un contrat ça veut dire refuser un cachet potentiellement se faire blacklisté d'une boîte de compagnie donc il ya beaucoup de pression notamment économiques qui se mettent en place donc c'est compliqué de dire non mais c'est possible voilà comment ça se passe un peu dans le porno mainstream donc on choisit pas trop voire pas du tout avec qui on va tourner et on qu'on rencontre les personnes parfois le jour même et par contre dans le porno mainstream donc le pardon dans le porno indépendant le porno indépendant qui est tous les autres porno c'est un monde où en fait qui est très petit qui est très restreint donc où tout le monde se connaît plus ou moins soit de vue soit d'internet soit parce qu'on s'est déjà croisé en festival ou parce qu'on est potes avec machin etc etc et dans le porno donc indépendant en fait on met l'accent sur le bien-être des performeurs ce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont pas envie de faire etc donc c'est à dire que moi par exemple si demain je peux vous donner l'exemple car j'ai tourné pour fort chambers au mois d'août donc fort chambers vex me demandait est ce que ça te dit de tourner un film avec moi je serai ravi pas de problème et là en fait elle m'a dit dis moi à qui tu penses comme performeur pour tourner avec toi donc là elle m'a dit pour le cadre de ce film il faudrait plutôt un homme 6 elle m'a dit donc voilà si ça te convient dis moi à qui tu penses et puis on va voir ce qui matche avec mon idée ce qui matche avec tes envies et puis on contacte la personne voir si elle est ok ou pas donc en l'occurrence il se trouve que c'était fennel donc fennel qui est un performeur qui a déjà tourné un petit peu avec douane pour l'esturi notamment et avec qui j'avais déjà fait un film moi même l'année précédente et donc quelqu'un que je connais très bien avec qui j'ai une relation de confiance et pour moi c'était aucun problème de tourner avec avec fennel puisque je savais que je le connaissais qui avait déjà une certaine alchimie et puis mais puis voilà on était à l'aise on était en confiance etc et donc c'est comme ça que que ça se passe cependant là moi si je vous là je me bats sur mon expérience personnelle quand j'ai tourné la première fois avec fennel j'avais jamais couché avec on était juste amis on savait qu'on se connaissait que potentiellement on était ok avec le physique l'un de l'autre fennel n'est pas la personne la plus moche du monde on va pas se mentir et donc on avait jamais couché ensemble on se croit qu'on n'était même jamais embrassé du tout ou peut-être une fois vite fait mais voilà il y avait vraiment pas eu de prérequis et donc je sais c'est une question qu'on me pose souvent non il ne faut pas coucher avec la personne avant pour se préparer ce n'est pas obligatoire il n'y a rien il n'y a rien de forcé c'est à dire que si vous n'avez pas envie de tourner avec telle personne en tout cas dans l'indépendant vous pouvez dire non je ne peux pas tourner avec cette personne et ça va être très rare qu'on vous demande pourquoi c'est juste voilà j'ai pas envie j'ai pas envie pas de problème même chose pour les pratiques vous pouvez très bien avoir envie de tourner avec cette personne mais ne pas avoir envie de faire d'anal avec cette personne ou peut-être que si mais pas avec une autre personne etc donc c'est vraiment très open c'est très libre et c'est très on vraiment on accentue le consentement avant moi je fais la même chose quand je veux tourner avec des personnes voilà je leur dis voilà est ce que il ya des personnes avec qui tu aimerais particulièrement tourner ou des personnes avec qui tu n'as surtout pas envie de tourner des pratiques que tu n'as pas envie de faire des pratiques que tu as plus envie de faire etc et donc je demande vraiment à la personne son ressenti je regarde des fans de fennel dans le dans le chat ça me fait plaisir voilà donc il ya en fait qui choisissent et une décision commune en tout cas dans mon cas et je sais que c'est le cas dans la plupart on va dire des productions indépendantes c'est c'est un choix mutuel entre ce qui va correspondre à la vision artistique de la personne qui réalise le film et et enfin tout sera fait pour mettre à l'aise les personnes qui sont en train de tourner qui vont être devant la caméra etc parce qu'on est déjà assez vulnérable pour en plus être avec quelqu'un avec qui on n'est pas forcément à l'aise voilà j'espère que ça répond à la question donc si jamais alors sachez le aussi j'en profite puisque je sais qu'il ya quelques arnaques si jamais quelqu'un vous demande de coucher ensemble pour se préparer un tournage porno c'est absolument à votre votre discrétion c'est à dire que si vous avez envie de coucher avec la personne faites le voilà et si vous avez pas envie de coucher avec la personne hors écran ne le faites pas il ya aucun souci ce n'est pas obligatoire et je sais que j'en ai déjà entendu dire oui mais c'est mieux pour l'alchimie un truc non c'est un métier donc de toute façon être un performer s'il n'y a pas d'alchimie tu fais comme s'il y en avait c'est de la comédie donc voilà alors il ya plein de questions sympas alors septembre qui demande c'est quoi un mauvais acteur une mauvaise actrice porno c'est difficile ça parce que je pense que ça va dépendre de ce que chacun aime ou pas c'est à dire que moi par exemple je alors moi en tant que spectatrice j'aime j'aime le très kitsch j'aime quand c'est trop quand c'est tout match quand c'est quand ça va tellement loin dans le cliché que de toute façon on sait que ce que c'est un film et que c'est un divertissement et que les gens sont en train de rigoler etc donc il ya pas de soucis en tant que spectatrice moi ça me dérange pas que ce soit tout match mais c'est qu'il ya des personnes qui vont trouver que voilà penser sur jouer etc c'est pas excitant et qui veulent voir du vrai de l'authentique etc pourquoi pas qu'est ce qu'un mauvais acteur une mauvaise actrice porno c'est dur c'est dur parce que je pense que ce qui est important c'est quand même là c'est le rendu que ça va voir à la caméra et la plupart du temps c'est pas tellement à l'acteur que ça revient c'est à dire ça va être plus vraiment la personne qui filme est ce qu'elle va réussir à capturer le bon moment je pense que ça c'est plus important je pense qu'il faut il faut de toute façon soit vraiment alors en fait il ya deux écoles c'est à dire que soit vraiment on adore le sexe et donc ça va se voir à la caméra que quoi qui se passe on adore le sexe et que ça va être que c'est super et que voilà on s'éclate etc ou alors bien savoir faire semblant parce que ce qu'il faut pas oublier non plus c'est que le porno c'est du cinéma donc ça veut dire que on fait semblant on fait la comédie et donc si on n'est pas hyper chaud sur la personne avec qui on tourne et ben on fait comme si on était chaud parce que c'est notre média en fait tout simplement donc je sais donc pour paraphraser un acteur célèbre je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais acteurs porno je pense que c'est que ça va plus loin par exemple je pourrais pas te citer là de tête genre ah oui non mais elle elle est vraiment mauvaise ou lui il est vraiment mauvais j'ai pas de nom en tête de personnes où je me dis vraiment vraiment ça va pas il ya toujours il ya un moment d'alchimie qui passe bien un truc qui est bien monté ou si le scénario est bien fait je pense que ça marche très bien ouais j'ai pas d'idée si je réfléchis à ça et je reviens dessus si je si jamais je repense à quelqu'un qui est particulièrement bon ou particulièrement mauvais je pourrais donc octo qui dit est ce que tu as des astuces pour passer outre la timidité si tu te retrouves face à un partenaire que tu ne connais pas intimement très bien alors c'est vraiment très difficile parce que même si comme je le disais depuis tout à l'heure donc c'est du cinéma de la comédie etc ça reste un moment où on va se retrouver face à quelqu'un pour avoir un rapport sexuel avec cette personne et donc selon chacun selon son compas moral selon son éducation selon son expérience ça va être très différent pour tout un chacun c'est à dire que encore une fois là je parle et la plupart du temps que je vais parler donc de mon expérience personnelle dire que moi par exemple je n'ai encore jamais couché avec quelqu'un que je ne connais pas du tout à l'écran je ne veux pas travailler avec quelqu'un que je connais pas du tout que j'ai jamais rencontré parce que pour moi je ne pense pas en être capable après il ya des personnes que ça enfin qui ça pose pas de soucis moi je pense que en fait il faut prendre ça comme une chance c'est à dire de se dire voilà tu vas tu vas tourner un film donc si tu es en train de tourner un film en eau c'est qu'a priori c'est quelque chose que tu as envie de faire et si tu as la chance de te retrouver donc sur un plateau de tournage avec une équipe qui est sympa et avec laquelle tu te sens bien il faut vraiment prendre la chose d'une manière le plus positive possible et moi ce que j'essaye de faire parce que ça m'est arrivé récemment de tourner avec une personne avec qui encore une fois donc j'avais jamais couché même si je la connaissais depuis très longtemps c'était bon ben voilà c'était un peu l'inconnu parce que est ce que ça va matcher on sait pas etc donc déjà alors ça va paraître bête mais il faut vraiment essayer de se détendre puisque encore une fois on est là pour travailler que le tout est filmé il ya de la post production c'est coupé ça va être arrangé au son à l'image etc donc de toute façon même s'il se passe un petit truc un petit dérapage c'est pas grave parce que ça va être coupé il faut aller chercher la personne en face pour trouver le petit truc qui va matcher entre vous deux c'est à dire tu peut être que tu la connais pas peut-être que tu le connais pas mais il faut que tu vois la personne comme de toute façon quelqu'un avec qui tu vas passer un moment et donc il faut que tu trouves ce qui t'attire chez cette personne est ce que ça va être les yeux est ce que ça va être l'odeur ça va être le sourire est ce que ça va être parce que tu le ou la trouves hyper marrantes etc il faut que tu trouves ça ou parce que tu sais que c'est un performer qui est ou une performance qui est vraiment dans dans tes goals de personnes avec qui tu voulais travailler et donc il faut que tu donnes tout mais j'allais dire de la même manière que quand tu as une grosse présentation au boulot et que tu dis allez aujourd'hui il faut pas que je me loupe parce qu'il ya les directeurs qui sont là c'est vraiment pareil c'est de se dire que c'est une chance et une opportunité de travail qui est chouette et que il ya forcément quelque chose qui va t'attirer chez cette personne et que de toute façon vous êtes là pour la même chose toutes les deux et au contraire en fait je trouve que la timidité n'a entre guillemets pas sa place même si je la comprends puisque c'est pas comme quand tu vas à un date où t'es pas sûr de ce qui va se passer si vous allez vous plaire etc etc là on s'en fout on est là pour bosser donc si tu es là pour bosser a priori la personne qui en face elle est aussi là pour bosser donc ton but c'est de faire du bon travail et donc vraiment il faut pas être gêné par rapport à soi ou par rapport à l'autre personne puisque notamment dans le porno indépendant c'est des personnes qui sont très ouvertes qui sont très tolérantes qui sont absolument prêtes à écouter si tu as la moindre jeune à n'importe quel moment et du coup tout ça c'est des petites choses qu'il faut se mettre en tête pour savoir que en fait tu n'as pas besoin de prendre la tête ou d'être timide parce que tout le monde est là pour que ça se passe bien en fait je pense que c'est ça un peu le but alors le test qu'auvite et va-t-il entrer dans les obligations de tournage pour nous pour les équipes ça on sait pas c'est trop tôt pour le dire mais actuellement les productions sont quasiment toutes enfin s'ils sont tout arrêtés d'ailleurs parce que c'est évidemment comme le covid se transmet par les fluides du type le salive etc il paraît évident que pour un que pour un tournage porno c'est c'est beaucoup trop risqué donc c'est pour ça qu'elles sont c'est pour ça qu'elles sont arrêtées est-ce qu'on va mettre en avant le préservatif féminin plus dans les pornos alors c'est une ce serait bien je crois que j'en ai vu qu'une fois dans un film indépendant mais ça ça arrive alors ça me permet d'aborder un point que je pense important c'est que comme je l'ai rappelé déjà je pense une petite dizaine depuis le début du live la pornographie est un divertissement pour adultes on n'a pas l'obligation d'être éducatif le porno c'est du cinéma et le cinéma ne doit pas être de l'éducation il ne doit surtout pas s'y substituer donc même s'il est intéressant qu'il y ait plus de représentation de safe sexe dans le porno donc soit préservatif masculin préservatif féminin des gants des digues dentaires etc ce n'est pas une obligation et ça ne le sera jamais parce qu'on n'est pas là pour ça on est là pour produire des films pour vous faire kiffer on n'est pas là pour éduquer les masses ce n'est pas notre travail d'éduquer les personnes à la sexualité cependant c'est bien qu'il y en ait des pornos éducatif il en faut parce que malheureusement on voit bien aujourd'hui que l'éducation sexuelle en france et dans le monde elle est encore beaucoup trop faible et donc c'est important je pense de vraiment un peu faire l'effort là dessus et de et de oui de montrer des choses qui sont différentes du porno mainstream qui est peut-être perçu comme trop misogyne comme trop hétéro centré etc etc mais encore une fois je le rappelle n'a pas l'obligation d'éduquer ce n'est pas notre travail pour nous ça reste un divertissement dire que quand vous allez je prends toujours ce parallèle mais quand vous allez au cinéma voir fast and furious ce n'est pas pour prendre une leçon de conduite c'est pour passer un bon moment et donc dans le porno c'est pareil donc il faut arrêter d'espérer de vouloir que pour nous soit absolument féministe absolument éducatif parce que sinon ça participe à la culture du viol et c'est alors sans doute mais pas plus que le cinéma classique en fait c'est un c'est du cinéma comme les autres et on n'a pas l'obligation de faire de l'éducation alors moi mon point de vue personnel c'est que à chaque fois que je peux qu'aller dans mes films un petit truc un petit peu éducatif ou un petit peu féministe ou un petit peu voilà une petite ligne de dialogue qui va tu sais faire un rappel comme quoi mais le consentement c'est important comme quoi l'essai fort c'est important comme quand on peut dire stop à tout moment qu'on peut dire non à quelque chose à laquelle on n'a pas envie de faire et c'est ça c'est mon choix personnel mais enfin c'est moi qui choisit en tant que réalisatrice et toutes les réalisateurs réalisatrices font pareil c'est à dire qu'ils choisissent de oui ou non faire un porno éducatif ou de faire un porno simplement excitant ou les deux ou voilà ça c'est vraiment à la discrétion de chacun tout va bien ça va vous suivez je dis pas de bêtises je vois un peu j'ai soif j'ai trop parlé déjà alors je reprends une question du coup j'en ai pas loupé là dans le chat y'a-t-il des programmes d'entraide et de prévention contre les risques cyber pour les tds plus particulièrement camboy camgirl non il n'y en a pas le strass est en train de se mettre à la page sur tout ce qui est cam et porno grâce à eva du strass donc ça va venir bientôt je pense que je pense que là dessus on est en train de déjà le strass n'existe que depuis dix ans et puis donc c'est avant tout pour les personnes qui sont travailleurs travailleuses du sexe en réel c'est à dire escort domina etc et ces dernières années justement grâce à avec l'impulsion de personnes donc comme eva box du du strass donc on est en train de progresser sur les sur les questions sur eux qui sont liés au porno ou qui sont liés à la webcam etc donc donc ça vient doucement mais ça vient alors question suivante question suivante j'en ai une encore qui est arrivée j'en ai plein qui sont arrivés je vois que ça arrive sur le google forms merci de vos questions ça me fait plaisir alors qu'est ce qu'il me fait il veut pas m'afficher on en a parlé alors si on voulait performer avec carré rose parce qu'on se retrouve dans la version féministe du pan qui est défendu ont fait comment attendent beaucoup d'exemples de performeuses qui se serait vu retirer la garde de leurs enfants assez une autre question 3 à quand l'organisation d'un point de festival en france comme à berlin et on manque terriblement de lieu pour faire réseau et questionner collectivement les liens entre sexe et politique et pour sortir les questions liées au sexe de la honte individuelle ça c'est une super question oui tu as vu god save the queen community manager since 2012 13 je sais plus voilà alors donc cette longue question si on voulait performer avec carré rose on fait comment alors c'est une question qui est un peu difficile même si bon alors c'est à dire qu'elle est assez simple moi je en fait je déjà faut savoir une chose c'est que moi en tant que réalisatrice productrice j'allais dire un truc un peu bizarre c'est à dire que je vais dire je prends tout le monde et entre guillemets non alors entre guillemets n'importe qui c'est à dire que je ne fais pas de tri par exemple sur le physique sur l'âge sur l'orientation sexuelle sur l'identification de gens etc je n'ai pas de tri sur ça mon principal frein actuellement à la production c'est comme on en parlait tout à l'heure l'argent c'est à dire que si j'avais de l'argent je tournerai probablement un film par mois et donc je pourrais embaucher plein de performeurs performeuse pour tourner mais malheureusement ce n'est pas le cas pour l'instant je je prends en fait avant tout les personnes qui ont déjà fait du travail du sexe ça pour moi c'est un critère qui est important pour les raisons dont on parlait tout à l'heure c'est à dire le stigma la discrimination les potentiels problèmes liés à ton travail civil à la banque à ta famille également puisque ça peut arriver de se fâcher avec sa famille parce qu'on fait du porno donc moi c'est mon critère principal c'est ce que tu as déjà fait du travail du sexe ou non et si tu en as jamais fait est ce que tu es vraiment sûr de vouloir te lancer dans cette aventure sachant que une fois que tu as signé le contrat en fait tu n'es plus maître de l'image de toi qui va circuler du coup peut-être se faire pirater peut-être être sur les tubes être vu peut-être potentiellement par des membres de ta famille par des amis par des ex par des gens avec qui tu es à la maternelle par tes profs etc donc ça c'est vraiment la question que je pose toujours aux personnes après une fois que les personnes me disent que soit elles sont déjà travailleuses du sexe performeur performance de porno pas de soucis il faut juste que on va dire leur vision du porno colle à peu près avec la mienne c'est à dire que par exemple si j'ai des mecs 6 là je dis mecs 6 à dessin qui viennent me demander pour tourner masquer cagoulé comme ils ont pu le faire pour d'autres productions c'est évidemment un grand nom puisque je ne prends pas de personnes qui qui ne veulent pas montrer leur visage alors c'est un choix personnel c'est parce que je ne veux pas participer au stigma et mon opinion personnelle c'est que en tournant masquer on enfonce un peu cette idée que faire du porno c'est honteux ou ça peut porter préjudice et c'est justement tout ce contre quoi j'essaye de me battre donc moi tout ce genre de personnes par exemple c'est non on a déjà demandé ça j'ai dit non c'est une des c'est vraiment un des premiers critères peut-être le seul sur lequel je dis non voilà sinon si vous voulez tourner pour carré rose il faut juste envoyer un mail à film carré rose à gmail.com et puis quand je pourrais refaire des tournages donc pas là avec le confinement et les problèmes d'argent mais j'espère qu'en septembre peut-être août on pourra reprendre les tournages et donc il y en aura malheureusement actuellement je réussis à faire quelque chose comme cinq à six tournages par an donc si on prend on va dire une moyenne de deux ou trois personnes par tournage ça veut dire qu'au maximum je vais faire tourner on va dire 7 8 personnes par an et j'ai déjà reçu quelque chose comme 90 mails de personnes qui souhaitent travailler avec carré rose donc autant vous dire que c'est pas évident malheureusement ensuite est ce qu'on a beaucoup d'exemples de performeuse qui se serait vu retirer la garde de leurs enfants alors j'ai entendu parler d'une cam girl française qui a eu ce problème il n'y a pas longtemps heureusement ce sont des exemples qui sont encore rares mais ce n'est pas impossible puisque encore une fois la discrimination et le stigma autour du travail du sexe et du porno font que on va vous juger inapte à élever un enfant alors que dur à la base c'est ton travail donc techniquement on n'a pas enfin tellement à juger les gens sur le travail qu'ils ont choisi c'est à dire que quelqu'un qui va travailler pour je sais pas une entreprise qui pollue ou qui paye très mal les gens ou n'importe quoi eux c'est ok de leur donner des enfants élevés mais pas si on est dans le rendez-vous dans le travail du sexe bon c'est une position qui est vraiment vraiment horrible mais malheureusement c'est arrivé si vous pouvez vous pouvez regarder le documentaire d'ovidi qui s'appelle là où les putains n'existent pas où elle parle justement d'une d'une escorte suédoise à qui on a enlevé ses enfants quand quelqu'un a dénoncé pour avoir fait cinq rendez-vous d'escorting et qu'au final s'est fait assassiné par son mari donc vraiment une histoire mais qui représente assez bien le stigma et et tous les problèmes qui sont liés en fait à la discrimination du travail du sexe donc ça si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cette question vous pouvez dire enfin vous pouvez regarder ce documentaire alors à quand l'organisation d'un point de film festival en france alors il faut savoir qu'en france on a déjà plusieurs choses on a le pont du sel qui a lieu à la mutinerie en général au mois de mai donc il n'aura pas lieu j'imagine cette année qui est un tout petit festival mais voilà où il ya des performances des diffusions de pour nos cuirés des ateliers donc ça s'appelle le port du sel c'est à la mutinerie en général et sinon il y avait donc l'année dernière le what the fuck fest mais qui n'a pas re eu lieu ces temps ci il s'est organisé par marian chargois mais ça n'a pas été refait en 2019 2020 et sinon en france il va y avoir le 16 octobre 2020 donc si tout va bien le snap festival donc il va être un festival autour du travail du sexe en général et donc pas au niveau seulement du porno mais il y aura du coup le pendant qu'il sera abordé d'une manière ou d'une autre donc soit sous forme de documentaire pour le métrage de projection de film performance expo photo etc donc malheureusement il n'y a effectivement pas de festival comme celui de berlin en france ce serait chouette si vous voulez en organiser un allez-y un peu trop de travail mais ouais peut-être qu'un peut-être qu'un jour on pourra faire ça alors je reçois en message tétrocanon et ses cheveux alors cheveux écrit en capital donc merci c'est le vinaigre de cidre si vous voulez tout ça ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres comme question le modèle américain du financement paraît mieux fonctionner est ce vrai ce qu'il est reproductible en europe et en france je crois pas que c'est je crois pas que c'est tellement une histoire de financement c'est juste que c'est ouais le problème c'est que en fait on n'a pas le même on n'a pas le même terreau en france et aux états unis au niveau des taxes et des impositions et donc c'est vraiment plus compliqué de produire du porno en france qu'aux états unis règle par exemple parce qu'en france on a des taxes supplémentaires notamment la taxe porno qui date de giscard d'estin de 1975 et qui est une taxe de 33% sur tous les bénéfices et qui s'applique uniquement aux gens qui font du porno c'est à dire que quand tu produis un film tu payes x d'impôt quand tu fais un film pour nos tu payes x plus 33% d'impôt donc c'est 30% des bénéfices donc c'est énorme là je vais devoir payer les miennes au mois de juin je peux vous dire que déjà je pleure d'avance donc n'oubliez pas d'acheter les films carré rose pour que je puisse donner l'argent à l'état c'est un plaisir alors qu'est ce qu'on a d'autre comme question il y en a une car un petit peu longue titre quels seraient les dix commandements d'un film pour nos féministes alors alors c'est compliqué c'est compliqué d'une part parce que qu'est ce que ça veut dire le porno féministe qu'est ce que ça veut dire le porno féministe ça c'est une vraie question parce que on le voit on voit le terme utilisé partout de plus en plus mais il faut savoir que c'est pas un label légal où on va dire défini c'est pas par exemple quand tu achètes en france un produit bio qui est labellisé bio tu peux consulter en ligne le label bio ça veut dire quoi ça veut dire que il ya ça qui est obligatoire il ya ça qui est obligatoire il faut traiter ceci traiter ceci traiter cela or avec le porno féministe ya pas de site internet où tu peux consulter si ton porno il est labellisé féministe qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire que les performances ont été bien payé bien traité avant pendant et après le tournage est ce que les personnes qui sont sur place adhère à des valeurs féministes est ce que les clés par les pratiques qui sont faits effectivement la caméra sont féministes etc il ya beaucoup beaucoup de paramètres donc c'est hyper compliqué déjà de définir ce que c'est du porno féministe et encore une fois comme je le disais tout à l'heure moi j'apprécie pas forcément le terme parce que c'est galvaudé c'est très j'ai un peu quand j'ai l'impression qu'on fait un peu du féminisme washing c'est à dire que le féminisme c'est une idéologie politique qui est très importante dans la société dans laquelle on vit et donc j'ai pas envie de m'en servir comme marketing or c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que je sais que le porno que je fais il est vu dans l'imaginaire des gens comme du porno féministe et donc je gagnerai beaucoup d'argent à dire partout et à crier parfois beaucoup d'argent peut-être un peu plus d'argent à dire que je fais du porno féministe partout donc j'aime pas utiliser le terme cependant il me paraît évident que quand tu fais un film et que tu es toi même féministe et que les gens avec qui tu tournes sont féministes et que les personnes qui sont derrière la caméra sont féministes et que les personnes qui font la post-production sont féministes d'une part c'est ça c'est à dire qu'il faut que les personnes partagent des valeurs de féminisme pour moi il faut que les performeurs soient respectés et toute l'équipe d'ailleurs c'est à dire les techniciens également pas seulement les performeurs soient respectés payés à leur juste valeur bien traité avant pendant et après le tournage et quand je veux dire après le tournage par exemple c'est c'est par exemple si tu sors un film avec le tel performeur telle performance dedans et que en fait sur ton site internet ils sont mal représentés ou que le type de ton film il est il est formé comme les titres un peu sale qu'on peut voir sur porno par exemple voilà si tu fais tourner à des personnes un film et tu leur dis ça va tu mises mais qu'au final tu termines par faire un film qui est genre hyper misogyne hyper hétérocentré bon bah du coup ça marche pas tu vois donc il faut bien traiter les gens avant pendant et après c'est à dire autant sur le tournage que après avec ton produit fini et la façon dont tu parles des personnes et des performeurs et dont tu fais leur promotion également alors ensuite il faut qu'il y ait un consentement on sent pas maximum pendant le tournage c'est à dire que à tout moment quand une personne n'est pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer elle doit pouvoir dire non de pouvoir dire stop et ne pas craindre d'être blacklisté de pas toucher son cachet que les personnes ne respectent pas son nom etc donc ça c'est important je pense que pour un porno féministe il faut également qu'il y ait une discussion au préalable avec les performeurs entre eux c'est à dire qu'il faut que les personnes qui vont tourner ce jour là discutent entre elles avant le tournage si possible en tête à tête pour qu'ils puissent discuter de leurs limites librement sans se sentir on va dire sans sentir de pression de la part de l'équipe technique de la réalisatrice ou du réalisateur etc et pour que ce soit vraiment un moment d'échanges libres avec les performeurs qui vont tourner ce jour là ça c'est pas mal qu'est ce qu'on pourrait avoir d'autre comme commandement du porno féministe je réfléchis je crois que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal oui ça me paraît bien aussi respecter fin quand on paie les gens respecter respecter le fin l'égalité la parité dans le dans dans les salaires c'est à dire payer les personnes le même tarif que quel que soit leur genre et leur origine ethnique puisque ça c'est déjà vu qu'on paie plus les blancs les blanches que les personnes racisées ça c'est aussi déjà vu qu'on paie plus je sais pas après heureusement pour nous c'est un des rares métiers où les femmes sont payées plus que les hommes donc on pour une fois c'est c'est à notre avantage mais mais par exemple dans l'équipe technique pareil il faut bien vérifier que si on a un ou une caméra man caméra woman qui soit payé le même tarif donc en fait en gros il faut appliquer les principes du féminisme à ton entreprise c'est pas toujours évident parce que moi je sais que par exemple un des trucs qui me fait le plus mal c'est de pas pouvoir payer les gens plus que ce que je les paye actuellement c'est à dire quand même en ne payant pas moi même j'ai pas assez d'argent pour donner autant que je voudrais aux performeurs performeuses et ce qui est certain c'est que si je vois que ça marche pas mieux dans les années à venir je continuerai pas parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de participer à l'exploitation de personnes qui sont déjà précaires et qui sont que oui et qui sont déjà en galère donc ainsi j'arrive pas à me débrouiller pour que la société marche mieux et que je puisse augmenter un petit peu les salaires des performeurs mais du coup je suis pas sûre que je continuerai voilà c'est ce genre de c'est ce genre de considération en fait le porno féministe ça a l'air un petit peu sérieux comme ça mais c'est un peu vrai voilà vous parlez plus ça va tout le monde est bien je regarde si j'ai d'autres questions sinon n'hésitez pas en attendant quelle est la bonne manière d'apporter un studio indé pour candidater alors déjà il ya assez peu de studio indé en fait donc déjà pas facile quelle est la bonne manière d'aborder un studio pour candidater je pense qu'il faut être vraiment très honnête avec toi même et avec eux c'est à dire si toi déjà de base tu sais très bien que tu vas pas vouloir faire telle ou telle pratique ou pas vouloir tourner avec tel ou tel type de personnes je pense qu'il faut le dire direct mais ça c'est aussi pour toi que je le dis voilà se dire voilà moi je voudrais tourner du porno pour telle ou telle raison et puis je souhaite pas faire tel ou tel type de porno pour les raisons qui sont les tiennes également mais sinon mais il faut il n'y a pas de il n'y a pas de bonne en fait il n'y a pas de bonne manière d'aborder les studios je pense qu'il ya une bonne manière d'entrer dans le porno ça j'en avais déjà fait un trade il n'y a pas longtemps c'est à dire que c'est une question qu'on me pose souvent comment on fait pour rentrer dans le monde dans le porno alors je vais pas vous mentir c'est 99% des mecs 6 qui me demandent comment faire pour tourner dans un film porno donc en fait c'est plutôt là où ça va se poser la question c'est à dire comment tu rentres dans le porno tu rentres dans le porno tout seul en fait c'est à dire qu'il faut rentrer dans le porno en se disant en disant voilà moi j'ai envie de j'ai envie de faire du porno donc je voudrais tourner donc comment je fais pour rentrer dans le porno alors commence pour rentrer dans le porno je filme mes trucs moi même je fais mes premières vidéos je fais de la webcam j'ouvre mon only fans je crée mes comptes twitter je fais tout ça pour montrer en fait que je suis là que j'existe que je fais du travail du sexe déjà que je sais déjà ce que c'est que de tourner que de m'exposer sur internet que j'ai déjà une marque un petit peu à moi que j'essaye de mettre en place j'ai déjà un style et que j'ai déjà tourné et c'est surtout comme ça en fait qu'on que tu vas pouvoir arriver à montrer que tu es là en fait je pense que c'est ça c'est que c'est qu'il faut montrer que il faut montrer que tu que tu que tu es motivé en fait je sais que j'en avais parlé de ça sur twitter notamment donc puisque comme je le disais sont beaucoup des mecs 6 qui me qui me contactent qui me disent comment on fait pour tourner avec toi donc comment on fait pour tourner avec moi avec moi moi en tant que personne moi carmina c'est à dire pas carré rose mais genre avec moi moi comme je l'ai dit c'est que je veux pas tourner pour l'instant parce que je n'ai pas encore assez d'expérience et puis je pense que je suis tout simplement pas très je suis pas assez courageuse ou pas assez sûr de moi je pense pour tourner vraiment avec des personnes que j'ai jamais rencontré donc moi je veux je veux travailler qu'avec certaines personnes et donc je fais des choix dans les personnes avec qui je tourne moi même donc comment j'en avais parlé donc puisque j'ai tourné donc cet été avec nix nix qui est un performeur qui n'avait jamais tourné avant de tourner pour son premier carré rose film qui devrait sortir bientôt en fait pourquoi j'ai proposé à nix de tourner c'est pour toutes les raisons que j'ai cité c'est le cité tout à l'heure c'est à dire que nix je l'ai rencontré la première fois il me semble que c'était il ya trois ans quand on avait fait une conférence à paris qui s'appelait digi sex parce qu'il était venu au confé à la conférence parce que ça l'intéressait il était venu également quand on avait fait une projection avec le tag parfait donc il s'appelait fucking against fascism il est enfin voilà il était là il a commencé à faire de la webcam il a commencé à faire des photos à poser il a ouvert son lit fad etc etc et du coup moi tout ça ça me montre quelqu'un qui a envie de faire de faire les choses et de les faire bien et qui n'hésite pas en fait à tenter des trucs tout seul pour se faire sa place en fait c'est vraiment une des choses que je recommande le plus aux gens c'est à dire que quand les gens vont voir que tu es là et que tu existes ils vont penser à toi pour un tournage après une fois que tu as déjà une présence en ligne c'est vachement mieux quand tu contactes un studio ou un producteur ou une réalisatrice etc tu vas pouvoir leur dire voilà je suis octo j'ai mon site j'ai fait tel film j'ai réalisé ça j'ai mon only fan je fais de la câble machin ça les gens ils savent que tu as déjà une expérience que tu sors pas de nulle part que tu es sûr de ce que tu veux faire et que tu n'as pas peur du stigma de tout ça de tout ça donc autant pour les mecs que pour les meufs que pour les personnes qui s'identifient ni à l'un ni à l'autre n'hésitez pas en fait à d'abord tenter des trucs parce que ça va pouvoir également vous mettre devant le fait accompli c'est à dire que vous allez peut-être faire de la webcam et en fait vous allez vous dire la vache en fait c'est pas du tout pour moi j'ai pas envie je veux pas être à poil je veux pas faire ci je veux pas faire ça et du coup c'est simple comme ça vous vous dit tout de suite en fait non mais je suis pas je suis pas intéressé je veux pas je peux pas c'est pas pour moi c'est une bonne manière de savoir alors quand est ce que sortent les prochains films carré rose j'en ai plein en stock alors j'en ai plein en stock parce que déjà c'est long à faire et ce qu'en fait j'en ai tourné plein un moment et ce que j'ai le temps de les finir tout s'accumule un petit peu donc le prochain qui sort justement c'est des tartrages avec nix et moi dans le rôle d'une dentiste avec un très beau brushing voilà et donc c'était le premier film de nix et pour moi ça a été vraiment une source de d'inquiétude en fait parce que j'ai je suis encore parce que le film n'est pas sorti mais je suis très inquiète de sortir ce film parce que je j'ai peur des retours j'ai peur que le film soit pas assez bien j'ai peur que le film soit lui rende pas assez honneur etc et du coup pour moi c'est vraiment déjà je stresse parce que je suis dedans je stresse parce que je les fais et je stresse encore plus parce que c'est le premier film de nix et que je veux vraiment lui rendre honneur dans le film et que ça lui plaise également en fait donc j'ai vraiment ce voilà cette angoisse etc ensuite j'ai on m'a demandé s'il y avait des nouveaux épisodes de 60 minutes avec qui vont sortir puisque apparemment celui qui est sorti avec dante et vous a beaucoup plu j'ai eu beaucoup de retours dessus et d'ailleurs merci parce que ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un peu une de mes idées personnelles et demander de mes projets personnels donc je suis ravi donc il va y avoir un deuxième épisode de 60 minutes avec ce sera avec fennel qui est très bien j'ai le montage est fini j'ai plus qu'à faire un petit peu de post prod dessus ensuite qu'est ce qu'on a on a un 60 minutes avec bishop qui va arriver derrière également j'ai tourné en octobre à berlin donc pareil est ce qui est très sympa avec les 60 minutes c'est qu'en fait les dynamiques avec les personnes sont tellement différentes entre moi et les autres performeurs qu'au final sur un même concept très simple on arrive à trois choses qui font là pour les trois que j'ai tourné trois choses qui sont vraiment complètement différentes et qui sont intéressantes pour des manières aussi très différentes donc ça c'est chouette ensuite j'ai 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 quoi j'ai un film qui va être trop bien avec june fontaine et casse cuit qui est un performeur anglais qui a déjà tourné pour fort chambers c'est un truc avec de la domination féminine bdsm avec du bref play et des choses voilà un peu du prostate milking pour les pour les connaisseurs et c'est super chouette ils ont vraiment enfin ils étaient vraiment trop beau tous les deux donc je suis ravie de ce film qui va qui va bientôt sortir je peux vous dire que celui-là aussi j'ai hâte je voudrais le finir là ces temps-ci pour pouvoir l'envoyer à berlin pour qu'il soit potentiellement sélectionné dans la sélection et il va y avoir guacamole aussi donc guacamole qui est fini en version courte qu'on a envoyé à plein de festivals et qui a été sélectionné dans plein de festivals donc ça me fait très plaisir et là en gros pareil j'ai plus qu'à finir la version longue de guacamole donc c'est avec l'inabembe donc qui est une performeuse mexicaine et moi même et comme son nom l'indique c'est un film où en fait lina et moi on prépare un guacamole et ça part en couille voilà alors c'est du quoi plaît du bref play c'est à dire du jeu de bref donc la respiration donc c'est le bref play ça va être des jeux sur on t'empêche de respirer on t'étouffe un petit peu on essaye de voilà de te prendre un petit peu prisonnier de te couper la respiration te boucher le nez un petit peu te serrer la gorge etc c'est une forme de bdsm en fait tout simplement voilà tout simplement et qu'est ce qu'elle dit octo tu as d'autres projets à venir cette année alors il se trouve que j'avais prévu trois tournages de trois trois tournages au printemps et oui non le guacamole ça ne se réduit pas en purée forcément en fait c'est meilleur moi je trouve que c'est meilleur quand il ya quand c'est quand il ya des gros morceaux ça c'est un c'est un autre délire mais je vous mettrai la recette du guacamole quand le film va sortir et donc d'autres projets donc voilà j'avais trois tournages qui étaient prévus pour le printemps et on va dire fallait que ce soit fait avant la fin de fin avant le début de l'été donc je voulais tourner ça genre en avril mai et malheureusement avec le colby ça a été décalé donc peut-être que peut-être que bientôt voilà on pourra le faire mais du coup voilà j'ai trois j'ai trois films ou dedans il y aura re nix parce que parce que j'aime beaucoup son énergie et que j'ai vraiment envie de leur faire tourner sur des trucs qui sont très différentes de ce qu'on a fait avec des tartrages il y aura redenter parce que pareil c'est un chou dans le thé il est super j'ai encore un film avec lui à sortir que qui est chouette où il ya vraiment une alchimie en plus il est très sympa il est vraiment très cool et donc voilà je l'adore et puis je veux continuer à faire ce que j'avais fait sur septembre c'est à dire filmer des vrais couples et donc voilà faire un petit peu le d'autres versions de septembre mais mais avec d'autres couples réels et puis j'ai une ou deux surprises sous le capot aussi mais je peux pas non plus tout vous dire parce que sinon qu'est ce que je vais tout vous je vais tout vous spoiler pour l'année 2020 mais en tout cas rester accroché pour des tartrages pour guacamole et pour 60 minutes avec fenel qui devrait vraiment pas tarder à sortir j'espère en tout cas alors est ce qu'on a d'autres questions sinon je regarderai dans mon petit papier parce que je sais que j'ai pris des notes sur des choses dont je voulais vous parler alors ça j'en ai parlé ça on en a parlé oui je tease déjà beaucoup mais oui je sais je sais je sais mais en fait j'ai l'impression de faire que du teasing parce que je voudrais que tous les films soient sortis mais comme ils sont pas finis je la seule chose que je peux faire c'est vous teaser donc désolé ça on en a parlé ça on a parlé alors je vais retourner sur les autres questions que j'avais donc qui était hop sur curie ou ce 4 et donc julien qui dit ça fait drôle d'entendre des noms d'actrices je pensais que ça avait disparu depuis l'ère 4 ni en gros et les stars des années 90 comme juillet chenel taba dakach alors il est vrai que la starification des actrices porno a beaucoup changé depuis qu'il ya eu l'arrivée des tubes c'est à dire qu'en fait maintenant les gens ont tendance à consommer les vidéos porno en faisant pas du tout attention aux personnes qui sont dedans et pour moi c'est vrai que j'aurais pu le dire tout à l'heure mais c'est un peu sous-entendu quand je disais que le porno féministe c'était aussi il fallait aussi faire attention à comment tu présentais tes performeurs c'est à dire que pour moi c'est aussi très important de valoriser la personne humaine et pas seulement le film c'est à dire que je vais pas faire comme les productions américaines où on va produire des trucs du style ma belle-mère ma belle-mère me suce dans un coin machin non nous ce qu'on veut c'est savoir qui est dans le film qui joue dans le film pourquoi quelles sont leurs histoires etc et c'est pour ça que sur la sur le site carreros film il ya une fiche pour chaque performeur parce que c'est important sont des vraies personnes qui sont des vraies personnes qui tu vois qui tournent tu donc donc c'est important et il ya plein d'actrices aujourd'hui elles n'ont pas disparu les filles que vous voyez dans les pornos elles ont des noms toutes il y en a mille peut-être mais elles ont tout un nom et donc pensez-y la prochaine fois que vous êtes sur pornoble ou sur youporn n'importe s'il y a une fille qui vous plaît renseignez vous sur elle c'est qui est-ce qu'elle tourne toujours elle vient d'où est-ce qu'elle a only fans est-ce que je peux la piper est-ce que je peux l'aider etc parce que il faut se rendre compte qu'on consomme un truc où il ya des gens dedans donc c'est important l'humain il est important il faut remettre un peu l'humain au premier plan quoi bonjour mathieu alors pour tourner tu as parlé de se faire un nom comme twitter ou d'ouvrir un only fans j'ai dit j'ai dû dire ça que c'est ça que j'ai dû dire voilà ouvrez-vous un only fans mais seulement si vous voulez enfin si vous êtes sûr que vous voulez aller vers le travail du sexe parce que sinon c'est pas la peine quoi voilà hop 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 alors d'autres questions en tant que viewer j'avais lu avec beaucoup d'intérêt ton blog le cul entre deux chaises points comme compte tu reprendre la cam ou te centrer désormais sur la réalisation alors cette question n'est pas facile parce que mon idée c'est de me concentrer sur la réalisation et le panneau mais il ya encore beaucoup de personnes qui me demandent des shows privés en webcam parce qu'ils m'ont connu sur camphor sur chatur bête et donc ça m'est arrivé encore récemment de faire un petit show privé possiblement j'en referai d'autres donc c'est possible que je continue de le faire oui absolument c'est pas ma priorité cependant c'est à dire que la dernière fois que j'ai fait de la webcam je crois que c'était en avril avec prune avec ouais c'est ça en avril avec pipe ou prune et en mai avec nix donc ça remonte à presque un an maintenant parce que voilà j'ai pas le temps effectivement et que ça je le répète le faire de la webcam ça prend un temps fou c'est un métier de dingue il ya beaucoup de préparation avant il ya le show à faire il ya tout le savait à faire après donc c'est long c'est chronophage c'est fatiguant ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de temps et beaucoup d'investissements personnels et actuellement je n'ai pas malheureusement le temps et l'énergie pour faire de la webcam ça demande également beaucoup d'énergie c'est à dire que imaginez un peu ce qui est en train de se passer maintenant puisque c'est plus ou moins la même chose sauf que en plus il faut que je sois archi sexy archi belle que je me déshabille que j'ai des sextoys des machins des orgasmes des trucs donc c'est vraiment crevant c'est c'est un métier complet et du coup là en ce moment j'ai pas l'énergie de faire de la webcam mais je ne sais pas dit que j'en referai jamais parce que ça me plaît bien et j'aime bien faire des duos aussi avec des personnes c'est juste que voilà une fois il faut trouver le temps de l'énergie quoi quitte de la mise en lien avec des formes non filmé pour créer un vrai truc autour de l'idée que le porno est un super terrain d'exploration antistique et surtout politique alors c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que moi je parle beaucoup de pour films parce que c'est mon domaine mais j'adore alors moi c'est un histoire pour nous les récits porno les nouvelles porno c'est un truc que j'aime beaucoup que j'ai toujours adoré depuis vraiment les débuts d'internet quand il y avait des sites comme literotica ou rêve bébé pour pour la france moi j'adore ça sauf que c'est plus difficile bah déjà c'est impossible à vendre tout simplement enfin les gens achètent pas déjà ils achètent pas du porno filmé donc ils achètent encore moins du porno écrit c'est sûr et la bd je sais qu'on en parle de temps en temps sur le tag parfait on parle un peu de hentai on parle un peu de bd mais c'est vrai qu'on pourrait en parler plus donc là franchement avec plaisir si vous avez une belle plume et que vous voulez venir parler de bd porno sur le tag franchement n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on voit ça parce que je c'est vrai qu'on parle pas assez de bd.no sur le tag et qu'on pourrait donc voilà alors tic 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 ah ben j'ai eu la même question qui revient donc est-ce que les acteurs couchent avant une prise pour se préparer alors ça arrive mais ce n'est pas obligatoire cependant c'est sûr que souvent il ya je sais que c'est asa akira qui qui avait fait ce tweet qu'en gros en 2020 quand tu demandes un performer s'il veut bien faire du contenu avec toi c'est un peu comme si tu lui demandais son 06 donc c'est un peu une blagounette mais c'est c'est pas tout à fait faux c'est à dire que comme on se connaît un peu tous en fait moi disons que je vais plus facilement demander aux gens avec qui j'ai déjà couché pour tourner avec moi que pas en fait parce que du coup tu sais si ça va tout si ça match pas et au pire même si ça va matcher dans le personnel tu sais que tu es à l'aise avec la personne et donc potentiellement tu peux faire un film avec elle qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure alors je n'ai pas grand chose à demander sinon que c'est ultra chouette de pouvoir produire du porno qui semble si sincère et sans triche ou du moins c'est le plaisir qui guide et pas le business nécessairement je le ressens et ça m'excite tout de suite donc ce n'est pas une question c'est juste un grand merci alors merci à cette personne qui m'a laissé en anonyme ce message ça me fait vraiment très plaisir et effectivement c'est pas tellement le business qui me guide parce que sinon je peux vous dire j'aurais pris une autre branche parce que c'est mon avis pas demain que je vais avoir le jacuzzi et la piscine en tout cas pas avec le porno indépendant c'est sûr très bien bah écoutez je crois que c'est tout ce que j'ai comme question à bonjour j'ai vu ton lien quand tu demandes posez moi les questions que vous voulez sur mon travail tu penses à ton activité en tant que rédactrice du tag parfait en tant que réalisatrice ou en tant que cam girl donc c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est un peu les trois activités pour lesquelles les gens connaissent là ça va faire un an que j'ai repris le tag parfait et je vais pas vous mentir ça s'est pas fait tout seul ça n'a pas été simple ça m'a même été très dur parce que en fait ça me prend beaucoup de temps et que c'était pas du tout prévu comme ça moi mon but ça a toujours été de fin de depuis quelques années maintenant de créer cette société de production et de faire des films pour nos différents en france avec des gens qui sont motivés des gens qui sont féministes des gens qui veulent changer les choses un petit peu changer la vision du porno changer les représentations des corps les gens des sexualités etc et c'est vraiment ça mon projet c'est vraiment ça que j'ai envie de faire donc quand je pense à mon travail moi dans ma tête en premier je vais penser à car et rosefilm à faire du porno à jouer dans des pornos à réaliser des panneaux pour moi mon travail c'est ça je suis plus cam girl enfin pas assez en tout cas je suis vraiment performeuse réalisatrice de porno et il se trouve que pour moi quand il a fallu se poser la question de reprendre le tac parfait ou non je sais que moi personnellement le tac parfait c'est un magazine qui a vraiment changé ma vie et je pèse mes mots quand je dis ça c'est à dire que quand j'ai découvert le tac parfait je me suis enfin sentie comprise entendu et j'ai eu envie tout de suite d'écrire pour eux parce que je me suis dit putain c'est ça que je veux faire c'est parler de porno avec des gens qui s'y connaissent avec des gens qui trouvent ça normal d'en regarder avec des gens qui ont envie de partager leur connaissance sur le sujet parce que ça faisait des années que j'avais accumulé plein 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 de connaissances sur le sujet du porno et en tant que femme je me sentais toujours hyper honteuse en fait d'en parler j'avais l'impression que les gens se foutaient de ma gueule parce que je parlais de porno et que je connaissais le porno et qu'ils trouvaient ça sale alors que c'est très ok pour un homme d'en regarder mais pas pour une femme apparemment et d'avoir découvert le tac parfait de savoir que enfin je pouvais lire des trucs sur le porno qui était intelligent qui était réfléchi qui était qui s'interrogeait sur le business sur le côté politique social du métier et du milieu moi j'ai trouvé ça formidable donc je ne voulais pas que le magazine s'arrête le problème c'est que c'est un magazine qui évidemment comme tous les magazines enfin c'est un métier de produire ce magazine et donc ça me prend énormément de temps et c'est une des raisons pour lesquelles il ya eu moins de films chez carreros cette année j'en suis très déçu et je suis très triste donc je vais essayer pour la deuxième année maintenant le tag on va dire est un peu reparti voilà donc même si pas au même rythme qu'avant parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que qu'on a pu avoir au moment où ça roulait le mieux je voudrais vraiment me consacrer de plus en plus à carreros film et c'est pour ça que je suis toujours en train de chercher des personnes pour travailler sur le tag parce qu'à terme j'aimerais vraiment alors non pas m'en détacher mais j'aimerais vraiment avoir juste une position on va dire extérieure de voilà de dit de dirigeant c'est à dire donner mon avis sur les choses mais pas m'occuper de tout et le problème c'est qu'actuellement je dois m'occuper de tout donc si vous avez des gens qui veulent s'occuper du tag qui veulent s'impliquer dans le tag parfait il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire mais il ya beaucoup d'expérience à gagner et je paye tous les gens qui travaillent pour le tag sauf moi mais je paye tous les gens parce que pour moi c'est important et je veux pas faire bosser des gens gratos donc si vous avez un stage à faire je prends des sagières en payant si vous voulez écrire je prends des gens qui payent et si vous voulez je sais pas community manager comptable j'en sais rien il ya toujours besoin de monde voilà écoute merci octo c'est gentil c'est vraiment chouette je suis ravie que ça vous motive j'ai c'est toujours une position qui est un peu difficile pour moi parce que à la fois je suis très contente de voir que ça motive les gens à faire des choses et à essayer de changer aussi là les représentations et la manière de faire du porno et de consommer du porno aussi mais je vous cache pas aussi que ça me met vachement la pression parce que des fois j'ai peur de passer insister sur les mauvais côtés c'est à dire j'ai peur de passer insister sur le fait que c'est compliqué que c'est que c'est dur que qu'on dit qu'il ya du stigma que les gens arrêtent de parler du jour au lendemain à cause de ça que tes parents font la gueule que ton frère et ta soeur ils comprennent pas que des amis que tu avais depuis des années ils arrêtent de parler du jour au lendemain parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais etc etc donc je j'espère vraiment que j'en parle assez parce que je veux pas je veux pas vous faire vous faire croire que c'est un monde glamour et que c'est la fête et que ça va être super parce que même si effectivement c'est potentiellement le métier dans lequel je me suis le plus épanoui de toute ma vie c'est aussi là où j'ai rencontré le plus de galères et notamment là je vraiment j'insiste vraiment là dessus je sais que j'ai un son parler que de ça mais au niveau financier c'est une catastrophe c'est à dire que pour gagner sa vie dans le porno notamment dans le porno donc dire indépendant alternatif si on sort de la norme c'est quasiment impossible c'est dire que si tu n'es pas une nénette de 19 20 ans aux états unis en californie archi bonne dans la norme ça va être vraiment très dur de vivre de ça et si tu as envie tu vas en vivre pendant quelques années et après ce sera fini parce que tu auras passé l'âge et si tu gères pas bien ton changement d'âge et ben ça peut potentiellement arrêter ta carrière du jour au lendemain donc attention quand vous vous lancez même si ça me fait vraiment plaisir de susciter des vocations j'espère que vous êtes tous conscients et que vous avez pleine conscience que c'est pas facile effectivement alors qu'est ce qu'on dit les profils recherchés pour le tag mais je veux des gens qui s'y connaissent en porno et on dirait pas comme ça mais déjà ça c'est dur là actuellement je voudrais quelqu'un qui s'occupe de la communication surtout parce que parce qu'on a besoin de chercher des annonceurs on a besoin de communiquer plus sur les réseaux de tout ça de d'organiser un événement pour fêter les dix ans du magazine aussi je voulais le faire là au printemps mais pareil du coup avec le covit ce sera plutôt en septembre donc plutôt quelqu'un qui serait école de école de commerce communication etc c'est quelque chose qui pourrait pas mal m'aider ouais en termes de journaliste et de rédacteurs on a déjà une petite équipe qui marche bien mais je prends toujours des pigistes extérieurs donc pareil n'hésitez pas la chef mais c'est moi la chaîne voilà donc n'hésitez vraiment pas à me contacter pour ça qu'est ce qu'on a sonique erotica pour les malvoyants de folle moi je connais c'est chouette bibliothèque des orgasmes participatif j'avais vu ça aussi c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais alors est ce que j'ai fait si j'ai d'autres questions là je crois que je suis venu à bout des questions que j'avais reçu sur les internets donc n'hésitez pas si vous en a une neuvième qui est arrivé potentiellement la meilleure question de la journée alors est ce que c'est valide d'être plus excité par du bon guacamole maison que par du pain écoutez oui en tant que taureau c'est pas moi qui vais vous critiquer pour être fin d'être excité par la bouffe parce que clairement moi enfin je sais pas si vous avez remarqué mais je veux dire mon premier point c'est à se tourner autour du vin parce que pour moi le vin le vin surtout le vin français c'est c'est une source de sensualité qui est incommensurable c'est moi je fais un déguster un bon vin c'est un truc vraiment que j'adore et que je pourrais faire n'importe quand mais pas avec n'importe qui est donc oui mon en fait je voulais faire le penchant mexicain parce que comme je suis franco mexicaine et qu'on n'arrêtait pas de me dire oh là là tu fais du porno sur le vin t'es si française oh là là je voulais vraiment faire le penchant mexicain en fait de au médoc donc mon premier court métrage sur le vin et du coup c'est pour ça que j'ai fait guacamole avec lina bembé parce que je voulais aussi revendiquer mes origines mexicaines et on s'est demandé qu'est ce qui serait le plus mexicain que les européens peuvent tout de suite comprendre en fait c'est le guacamole donc c'est pour ça qu'on a fait ce film et puis parce que il ya toujours une certaine sensualité même si j'aime pas personnellement jouer avec la nourriture pendant le pendant le sexe il ya toujours une certaine sensualité dans le fait de préparer à manger plus un partage c'est un partage aussi de préparer la nourriture ensemble ou de déguster du vin ensemble et donc vraiment ce c'est pour ça que je comprends tout à fait les gens qui sont plus excités par le guacamole que par le bonnes oui bien guacamole est le meilleur truc donc il ya pas de souci guacamole is better than sex bah écoutez ouais on pourra faire on pourra faire un petit film peut être sur ça je vais voir c'est super je vois qu'il ya des personnes qui sont en train je reçois des messages des personnes qui sont en train de boire du vin devant le live donc enfin santé à tout le monde salut comme on dit en espagnol j'espère que vous dégustez bien que vous faites un petit apéro confinement grâce à mes discussions en porn donc n'hésitez pas c'est qu'il a pas de tequila mais si jamais une bonne âme veut me livrer de la tequila qu'elle n'hésite pas moi je n'en ai pas mais oui le guacamole c'est je n'aime pas le guacamole en purée moi j'aime bien quand il est juste haché finement et à la limite un petit peu écrasé à la fourchette mais pas plus l'article sur le vin et le porno sur le tag parfait alors ça c'est 100% carmina enfin il ya aucun un genre de de mise en avant en fait du porno mais d'une autre manière et on s'est dit que en fait il ya en fait c'est ça c'est le tag à 10 ans et qu'il ya dix ans on n'aurait pas pu faire ce genre d'article parce qu'il ya dix ans on n'était pas dans la dégustation de vin et ce genre de délire de vieilles personnes et du coup on se dit tiens pourquoi pas parler en fait à la base c'était une blague genre pourquoi pas faire une discussion un article sur le qu'elle tisane boire avec elle pour nous et heureusement finalement on est parti plutôt sur le vin que sur la tisane mais peut-être un jour vous aurez l'article sur le tag qu'elle tisane boire en regardant votre petit porno du soir voilà alors est ce que j'ai d'autres questions sous la pâte là j'ai plus alors de la clé la dernière question que j'avais c'était celle du guacamole donc voilà ça on en a parlé j'ai plus de questions là non plus donc si vous avez plus de questions vous il nous reste 30 minutes pour prendre on peut partir avant c'est pas un souci je vais vérifier si je vous ai parlé de toutes les choses que je voulais prendre ce que j'ai pris des notes oui ah là là oui j'ai une question alors est ce qu'il ya des gens avec qui tu rêverais de tourner et qui te semble inaccessible alors honnêtement non déjà parce que je pense qu'il ya personne qui est inaccessible vraiment à partir du moment où tu es dans le métier alors oui et non parce que le truc c'est que moi ce qu'il faut savoir c'est que par exemple j'adorerais pour tourner dans un panneau mainstream parce que j'adore ça je j'aime quand c'est kitsch j'aime quand c'est j'aime quand c'est quand c'est cucu quand c'est dans le cliché c'est vraiment des choses qui m'excitent beaucoup par exemple et les trucs que dorsal pouvait faire avec des soubrettes avec des dés et des étudiantes etc donc mise à part donc ça c'est aussi un sujet qu'on pourrait aborder c'est que il est évident que je ne consomme pas le sexisme et la misogynie qui est celle de tout le temps mettre des femmes en position de soumission ou subalterne dans le panneau parce que c'est triste mais cependant j'aime beaucoup les costumes et donc les petits costumes de docteur d'infirmière de soubrette d'étudiants etc moi j'adore ça donc j'aimerais beaucoup tourner dans un panneau mainstream or je pense que c'est impossible je pense que c'est impossible parce que je suis trop vieille parce que je suis pas assez grande pas assez mince pas assez blanche pas assez bonne dans le sens très basique et macho du terme et donc je ne pourrais je pense que honnêtement je ne pourrais jamais tourner dans un panneau de dorsal par exemple je pense que c'est impossible et j'en suis très désolé parce que je trouverais ça mortel je ce serait vraiment pour moi un truc qui me ferait vraiment kiffer d'être dans un film de soubrette voilà avec mon âge plutôt qu'une étudiante je pense que je devrais faire la prof ou la directrice d'école mais pourquoi pas et donc voilà donc ça ça me rend un peu triste donc je pense que malheureusement oui s'il y avait un truc qui me semblerait inaccessible c'est ça c'est le mainstream en fait dans son dans sa globalité peut-être après des personnes avec qui je voulais tourner moi vraiment un de mes rêves s'aurait été enfin c'était de tourner pour fort chambers et j'ai la chance que c'est arrivé cet été donc le prochain fort chambers qui sort c'est celui où je suis dedans donc ça c'est vraiment une fierté totale que vex m'ait fait confiance pour pour tourner avec moi je enfin pour moi c'était vraiment un peu une un genre de consécration parce que si on se place dans le milieu du porno indépendant je pense qu'il n'y a rien qui est au dessus de fort chambers en fait donc pour moi c'était enfin c'était le rêve et c'est arrivé donc déjà j'ai vraiment l'impression de d'avoir un peu d'être déjà un peu voilà au top après avoir tourné pour fort chambers donc ça fait archi plaisir avec quelle légende du porno j'aurais aimé tourner moi ma preuve ça avait toujours été lors lors sainclair je mets beaucoup la regretté karen lancôme aussi parce que j'ai voilà j'adorais le porno des années 90 qui sait que j'aurais aimé diriger sinon ça pourrait être la classe de travailler avec des légendes du style stormy daniels quand même enfin avec l'affaire qu'avec trump c'est un peu un peu une star quoi c'est formidable et puis comment elle s'appelle ah j'ai oublié son nom la vétéran j'ai oublié son nom ça va revenir je vous dirai c'est pas annie sprinkle que je pense c'est une autre mais je trouve plus son dina hartley ouais c'est ça donc avec vraiment quelqu'un de un peu une vétéran ou gizli aussi qui est un peu une légende dans le porno alternatif ça ça pourrait être bien tabata cash oui pourquoi pas coralie trinkie j'aime bien aussi j'aime vraiment bien tout ce porno des années 90 sinon ou en gré j'aimerais bien bonne soirée auto mais j'aurais bien aimé à tourner avec ou en gré je lui avais demandé s'il était chaud et il était chaud mais sauf qu'il n'est pas revenu en europe depuis plusieurs années donc du coup c'est pour ça qu'on l'a pas fait finalement j'imagine mais ça c'est j'aurais bien aimé ouais parce que du coup encore une fois il se rapproche du monde du mainstream et moi c'est vraiment un truc que j'ai envie c'est ça c'est de c'est de c'est de tourner dans un truc très mainstream fois mais malheureusement c'est voilà comme je je pense que ça ne s'est pas permis pour moi hélas allez je peux prendre encore quelques questions si vous en avez ou des remarques ou des choses à dire je désolé souris car je reçois des messages privés en même temps de personnes qui disent des trucs qui me font sourire ou en gré ce serait cool ouais j'aimerais vraiment bosser avec ou en gré parce que parce que pour le coup c'est enfin c'est vraiment ouais c'est un peu une légende moi le gars tourner avec kink elle a fait des trucs incroyables avec kink et puis puis à ce côté hyper pro voilà il tourne des films il sait où il va il a tourné avec plein de meufs et du coup je vois j'aurais l'impression d'être un peu validé tu vois par la street en tournant avec avec owen gris donc donc ouais alors donc j'avais un petit thème que je voulais aborder avec vous également puisqu'on est là tant qu'à faire il ya une question qui est revenu souvent quand j'ai présenté long mon documentaire qui s'appelait acteurs professionnels quand je les présente et donc pendant le snap festival on m'a beaucoup posé la question d'une éventuelle plateforme de cam éthique alors comme vous le savez peut-être ou non les plateformes de webcam prennent une commission assez importante sur les gains en fait c'est à dire quand un client spectateur va acheter pour 100 euros de jetons sur chatterbait la cam girl qui va toucher ses 100 euros de jetons pour chatterbait ne va en réalité que toucher quelque chose comme à peu près 60 ou un peu moins 55 ou 60 euros sur ses 100 euros et le reste va partir à la plateforme et donc il ya plein de gens qui hurlent contre ça qui disent que c'est honteux que c'est pas normal que ils volent l'argent des cam girls que etc etc que c'est alors je j'aimerais nuancer ses propos et répondre à la question donc on m'a souvent posé qui est pourquoi est ce qu'on ne fait pas une plateforme de cam éthique ou 100% des revenus seraient reversés à la cam girl ce qu'il faut savoir c'est que maintenant je le sais c'est que avoir une entreprise ça coûte très cher employé des gens ça coûte très cher maintenir des structures informatique ça coûte très cher acheter du trafic ça coûte très cher maintenir la bande passante ça coûte très cher donc je même si je suis d'accord que évidemment c'est une énorme entreprise des trucs comme des gens comme chatterbait comme la jasmine qui se font des couilles en or et que voilà ils sont dans leurs beaux bureaux au luxembourg très loin de la petite cam girl qui galère etc etc il faut se mettre en tête que pour pouvoir monter un site qui au fin qui oserait pouvoir concurrencer chaturbeck il faut des millions d'euros d'investissement et quand je dis des millions je veux vraiment dire des millions il y en a qu'on essayé il ya pas longtemps ils se sont bien cassé la gueule parce que ça n'a pas marché du tout parce que ben il ya trop de concurrence parce que ça coûte trop cher parce que il ya personne qui vont investir parce que c'est compliqué de faire sa publicité pour mille raisons et donc on donc cette idée de plateforme éthique donc en cam ou en forme on va pouvoir parler dans quelques minutes me paraît absolument irréalisable dans le sens où je pense que à l'heure actuelle c'est impossible de trouver un fonds qui voudrait investir dans une plateforme de de ce genre c'est à dire que si vous voulez faire une plateforme de cam éthique et je sais qu'il ya une camion qui s'appelle chloé lewis qui essaye de faire sa propre plateforme de cam un peu plus éthique c'est à dire qu'il va vous falloir des millions d'euros pour monter la structure pour créer le site pour acheter les nom de domaine la bande passante le trafic etc etc pour payer les employés pour reverser l'argent au cam girl plus sans compter que quand on est dans l'adulte on se prend de base entre 5 et 10 % de frais financiers de plus que n'importe quelle entreprise c'est à dire si tu es une entreprise x ton ta banque va te prendre 2% de frais financiers sur chaque transaction si tu es une entreprise dans le milieu de l'adulte la banque va te prendre 5 % 7 8 10 15 % juste parce que tu es dans l'adulte donc ça aussi c'est un c'est un coup qu'il faut absorber donc c'est pour ça que j'aimerais un petit peu nuancer ces discussions parce qu'on a aussi posé la question récemment pour un peu de cast pourquoi il n'y a pas de netflix du porno parce que ce serait facile et super simple à faire et ce serait vraiment la solution magique dans sachez que non c'est faux que déjà d'une part il y en a des netflix du porno il ya des sites comme adulte time il ya des suites comme le cinéma il ya des sites comme pink label tv il y en a d'autres ou qui correspondent plus ou moins à netflix du porno c'est à dire qu'on va avoir un catalogue de films dans lequel on va pouvoir piocher ou pour on va pouvoir s'abonner et regarder tous les films qu'on veut pour un certain nombre d'euros par mois or le problème est le même que pour une plateforme de cam c'est à dire comment voulez-vous monter un site de porno éthique sans argent alors que au bas mot pour créer un netflix du porno même si on en fait un tout petit il faudrait quelque chose comme cinq sept cinq à sept développeurs web qui va falloir payer cher en plus parce que c'est des salaires qui coûte cher plus les frais bancaires plus etc etc donc pour moi actuellement ce n'est pas des idées qui sont possibles à réaliser et c'est peut-être même pas souhaitable du tout parce que si on se met dans les sens à la place des réalisateurs ou des réalisatrices à qui on va acheter les films pour les diffuser sur la plateforme il est évident que pour faire fonctionner la plateforme il va falloir acheter les films le moins cher possible entre guillemets aux personnes qui les ont créés et donc ce n'est pas non plus je pense valable pour les réalisateurs réalisatrices dire que moi par exemple on m'a déjà proposé d'acheter des films de carré rose pour les diffuser sur des plateformes et on m'a proposé une somme qui est vraiment faible pour diffuser mes films ailleurs sachant que du coup ça m'apporte entre guillemets rien à part ça à part les quelques centimes qu'on va me verser à chaque fois que quelqu'un va visionner un de mes films donc je tiens vraiment à insister sur cette notion de netflix du porno que j'entends de plus en plus de plus en plus c'est vraiment très compliqué à faire je pense que c'est impossible parce qu'il y aura personne qui voudra investir dans un projet encore plus dans un projet éthique parce que malheureusement on est encore dans un monde qui est archi capitaliste et que si demain vous allez voir un fonds d'investissement leur disant je veux faire du porno déjà les trois quarts vont vous dire non c'est mort et si vous vouliez nous faire je veux faire du porno éthique voilà et donc après les gens me disent mais pourquoi pas est ce qu'on ferait pas une cagnotte mais allez-y pour récolter deux millions d'euros avec une cagnotte je vous souhaite bien bien du plaisir parce que pareil je pense que c'est malheureusement irréalisable et non le groupe canal n'investirait pas dans le groupe canal il investit déjà dans deux films pour nos parents et c'est le bout du monde et puis investissent pas des millions ils investissent des milliers et c'est déjà ouf pour pour les pour les boîtes qui ont la chance de leur vendre des longs métrages peut-être la mienne un jour qui sait on garde espoir est ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à faire des petites choses à dire ou à rajouter je regarde si j'ai reçu d'autres questions pendant ce temps est ce que j'ai d'autres non j'ai plus d'autres questions sur youtube donc voilà écoutez si vous avez plus d'autres questions je pense qu'on enfin je sais pas on peut s'arrêter là je peux assis ou là là je sais j'ai oublié je vous ai préparé un truc je suis complètement ouf j'ai complètement oublié je vous ai préparé une petite bibliographie pour les personnes qui souhaitent se s'intéresser au point d'autres manières donc plus intellectuelle et plus on va dire étudiante plus voilà pour aller un petit peu chercher plus le côté sociologique du porno donc je vous ai préparé la petite bibliographie qui va bien donc on essaie de les prendre dans l'ordre alors vous avez ici donc introduction au point de studies de françois ronan dubois celui ci si vous n'avez jamais rien lu sur les points de studies je le conseille absolument parce qu'il est tout court il fait 95 pages c'est super ça résume très bien en fait c'est vraiment une pour le coup introduction c'est vraiment le terme parfait puisque c'est une très belle entrée en matière pour se pencher sur l'étude du porno essayer de comprendre pourquoi est ce qu'il ya des personnes qui sont anti porno quels sont les ressorts qu'elles utilisent et qu'est ce que ça signifie défendre le porno défendre le porno alternatif etc donc ça c'est vraiment cool et puis il ya quelques références à la fin du coup de texte dont sur lesquels françois ronan dubois s'est appuyé donc vraiment ça c'est une très bonne entrée en matière donc voilà n'hésitez pas avec ça donc introduction au point de studies de françois ronan dubois et du coup ce que vous pouvez faire c'est que une fois que vous avez lu ça vous filez sur le livre de florian voros donc il s'appelle culture pornographique anthologie des points studies parce que du coup là non seulement donc c'est un truc qui est un petit peu plus costaud donc toujours sur le france dans l'idée de vous familiariser avec les pentes tu dis donc les études de la pornographie en tant que science en tant que contenu en tant que médias et puis ce qui est bien c'est que dans celui là il ya des il ya beaucoup 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 de références donc ça pour aller plus loin c'est mortel parce que il ya florent s'est appuyé sur sur beaucoup d'écrits sur beaucoup de textes il ya des extraits aussi il ya des thèmes qui sont abordés un petit peu plus en détail comme par exemple le fétichisme racial le le porno lesbien etc etc donc voilà celui ci si vous voulez vraiment aller dans les pentes studies allez-y donc florian voros anthologie des pentes studies culture pornographique ensuite il ya qu'elle sorti il ya pas longtemps chez la musardine qui s'appelle féminisme et pornographie donc toujours une certaine tristesse c'est que là les trois titres que je viens de vous sortir ont été écrits par des mecs donc c'est moche pour des livres sur le féminisme mais bon rendons à césar ce qui est à césar c'est des livres qui sont très bien foutus donc voilà ça c'est de david pour bain donc c'est sorti chez la musardine et c'est également hyper hyper bien foutu ce sont des ces trois bouquins là c'est vraiment c'est vraiment pas mal pour commencer à comprendre pourquoi le porno féministe qu'est ce que c'est que le porno alternatif comment on étudie le porno etc donc ça c'est cool ensuite pour aller vraiment plus loin il faut aller chercher là dessus alors celui là tout le monde ne recommande pas mais écoutez ça c'est enfin je pense que ça c'est plus intéressant par c'est vraiment autre chose parce que là vous n'allez pas être dans les pentes studies vous allez être vraiment dans ce qu'on appelle le discours pornographique donc c'est vraiment les représentations les représentations du porno c'est à dire que qu'est ce que c'est que le porno enfin il ya beaucoup de pareil beaucoup de beaucoup de ressources ça fait vraiment un très beau tour d'horizon et puis il ya c'est un petit peu plus sociologique celui là donc il ya un petit peu plus petit peu plus costaud comme vous pouvez voir mais marianne pavot le discours pornographique même pareil je pense que c'est un petit peu un truc qu'il faut avoir lu si on a envie d'aller vers ça ensuite je pense qu'il est également très important de lire les choses qui sont écrites par des personnes concernées c'est à dire oh ben bravo léa tu es donc tu as donc 20 sur 20 en pense tu dises c'est super je pense que c'est très important quand on souhaite étudier le porno ou s'intéresser au porno c'est de s'intéresser aux personnes qui font du porno qui en ont fait etc c'est à dire lire des choses de concerner c'est à dire des biographies des textes écrits par des copains filles c'est du coup moi dans ce que j'ai lu qui sont bien donc celui ci malheureusement n'existe pas en français mais ça n'empêche que je vous le conseil commentaire que pour le star donc qui était compilé par gizli et qui en fait est une anthologie de plusieurs coming out c'est à dire qu'en fait c'est des personnes qui font du porno qui ont fait leur coming out à la famille qui leur ont dit voilà bonjour papa maman je fais du porno et qui raconte comment ça s'est passé et donc c'est très important parce que ça montre qu'il ya mille cas de figures différents que c'est difficile de parler du porno à son entourage à sa famille etc et surtout c'est important parce que c'est des expériences de personnes qui ont vécu donc ça c'est chouette il faut vraiment après il ya aussi celui là qui n'est pas encore traduit en français mais il est traduit en espagnol s'il ya des personnes qui parlent espagnol donc c'est féministe pour le bouc donc encore une fois pareil c'est un recueil de différentes personnes qui sont pour la plupart quasiment toutes dans le porno donc soit en tant que performeux soit en tant que réalisateur réalisatrice etc donc malheureusement cela non plus n'est pas traduit en français mais pareil celui ci donc il est un donc là c'est vraiment des témoignages comme il garde la commune star et celui là c'est plus des réflexions sur le porno féministe mais néanmoins très intéressant ensuite porno manifesto c'est un classique qui a pris un petit peu un petit peu d'âge puisque ça date de ou ça ça date de quand deux mille j'ai pas envie de dire un truc qui est complètement faux parce que vous bidime en voudrait attendez à 2004 voilà c'est ça donc j'avais pas j'avais bon donc porno manifesto qui a été écrite par ouvidi en fait et qui en fait en gros c'est voilà c'est c'est elle en fait qui dit ben voilà je fais du porno et puis tout le monde parle du porno à ma place et me laisse pas à parler donc je voulais je voulais dire moi même des choses et donc ça c'est intéressant et surtout c'est aussi intéressant je pense de lire un bouquin d'ovidi récent et de comparer avec celui là et on voit comment la pensée peut évoluer en fait à travers les années oui à travers le temps etc mais ça c'est cool parce que c'est pareil ça se lit vite et c'est très bien ensuite j'ai lu ça en dernier aussi et c'était cool donc c'est ne me dis pas que tu aimes ça de céline tran donc qui était connue sous le nom de katsumi au départ plus katsumi après ça c'est pas mal non plus parce qu'en fait c'est vraiment une autobiographie donc c'est romancé elle raconte un peu sa vie comment elle est rentrée dans le porno comment elle le vit et puis on est vraiment dans sa peau quoi on vit on vit les choses avec elle et c'est important de lire les choses des gens qui sont voilà qu'ils sont de pauline je l'ai pas j'ai pas lu celui sur son élire quand parce que oui du coup c'est un peu hors sujet mais voilà j'ai pas lu cela je sais que j'ai une amie qui est très fan et je crois qu'au bidis bosse sur un projet autour de n'élire quand mais je n'ai pas le même donc je ne me permettrai pas d'en parler et aussi bon si vous voulez en savoir plus sur la cam bah écoutez n'hésitez pas à lire mon blog où j'ai raconté ma vie pendant quatre ans donc au moins comme ça 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 sera pas pour rien voilà alors je vérifie une dernière fois si j'ai pas de nouvelles questions et puis si j'en ai pas je pense que très drôle alors question de mathieu et la compta dans le porno il existe des livres alors malheureusement il en existe pas parce que sinon peut-être que je l'aurai lu mais il faut savoir que je laisse la gonta à mon comptable enfin j'essaye mais c'est pas facile malheureusement non il en existe pas et c'est d'ailleurs bien dommage enfin blague à part donc pour ce qu'en fait voilà il se trouve que mathieu et mon comptable qui s'occupe donc de la comptabilité du tag parfait et de ma société de production est en fait le truc c'est que en fait c'est un peu la même chose comme alors c'est marrant parce que du coup malgré la blague on peut quand même aller faire un sujet un petit peu intéressant c'est que en fait il n'y a pas d'école pour faire du porno c'est à dire que quand moi par exemple j'ai fait une école de commerce mais on n'a pas appris à faire du porno on n'a pas appris à gérer une boîte qui fait du porno et en fait il se trouve qu'il ya tellement de particularités à évoluer dans ce milieu que du coup en fait ce serait pas mal qu'il y ait des bouquins qui explique ça qui explique comment même rien que des articles comment comment tu fais pour déclarer quand tu es camgirl c'est pour ça qu'on a essayé de le faire sur le tag parfait comment tu fais pour quand les sociétés de production du visuel mais qu'en fait tu fais du porno c'est à dire que je découvre au fur et à mesure tout plein de petites lois que je connaissais pas ou des petits interdits dont je ne me doutais pas etc comme par exemple le fait qu'il faut payer des taxes au cmc donc le centre national du cinéma pour qu'il puisse subventionner des projets de jeunes personnes et c'est donc là tu dis super je vais payer des taxes pour aider à subventionner des projets ça me fait trop plaisir sauf que il se trouve que le cmc interdit de subventionner tout projet qui est pornographique donc en fait je donne des taxes au cmc pour que lui puisse bien censurer les projets pour nous derrière donc c'est triste voilà c'est ce genre de truc qui est un peu qui est un peu dommage et du coup c'est comme je ne sais pour ça qu'on en a parlé sur le tag un petit peu voilà donc je pense que c'est une bonne idée de faire de parler de ça donc et c'est aussi pour ça que l'entraide elle est super importante dans le milieu parce que en fait on est en plus ou moins tous dans la même galère tous les gens qui faisons du porno qui créons du contenu pornographique et donc c'est intéressant je pense de pouvoir s'entraider de se filer des tips comment tu as déclaré comment tu as fait si comment tu as fait ça etc quoi et du coup quel est le truc que j'aurais voulu savoir avant de faire du porno alors pour la blague je vais dire un truc c'est que en fait j'aurais voulu j'aurais voulu savoir que c'était ma vocation il ya plus longtemps en fait c'est à dire que si j'avais su que ça me plairait autant j'aurais commencé il ya dix ans je pense que c'est ça mon entre guillemets plus gros regret mais aussi peut-être qu'il ya dix ans j'étais pas prête peut-être que j'avais pas le bagage émotionnel qu'il me faut maintenant parce que clairement c'est le fait de faire de la cam et de commencer à militer et à lire tous ces bouquins à la noix qui m'a construit ma réflexion et qui m'a aidé à avancer et à me et être sûr que c'est ce que je voulais faire en fait donc du coup du coup voilà c'est ça que j'aurais bien aimé savoir c'est que ben en fait c'était c'était ce que je voulais faire et je le savais pas parce que si je l'avais su et ben j'y serais venu il ya bien longtemps et c'est aussi ce qui est dommage dans la discrimination parce qu'il est évident que quand j'étais en école de commerce le porno c'était pas une carrière qui était envisageable or pourquoi en fait puisque ce que je fais c'est ça colle totalement à l'idée de ce que tu apprends en école de commerce en fait tu vas créer une société tu vas produire de la richesse embaucher des gens mettre en application toutes les compétences que tu as pu apprendre en management et pas en comptabilité parce qu'en comptabilité j'aimais pas donc j'écoutais pas en cours voilà mais mais ouais c'est dommage en fait parce que moi si on avait dit bah tu sais peut-être que le porno ça te plairait de réaliser des films ou de tourner dans des films ou de créer une boîte qui produit des films si j'avais su ça il ya dix ans je leur ai fait il ya dix ans ouais donc c'est un peu ça et sinon qu'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant en fait j'aurais aimé qu'on me dise qu'il y avait autant de paperasse parce que ça vraiment ça me fait chier parce que moi ce que j'aimerais c'est me consacrer à faire des films et j'aurais pu en fait continuer à faire des films et pas me déclarer et rester à faire mes films dans mon coin dans mon salon etc etc mais le truc c'est que comme mon optique c'était de faire du porno éthique donc et de faire ça de manière éthique mon but c'était de pouvoir avoir une société pour pouvoir payer les gens pour pouvoir avoir des contrats de performer qui soit rédigé par un avocat qui soit propre qui soit légaux qui puisse leur servir potentiellement après quand j'aurai les moyens d'embaucher des gens pour qu'ils puissent avoir une fiche de paye et c'est en fait c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai créé une société parce que sinon c'est basiquement mon pire cauchemar au quotidien de devoir faire toutes ces paperasse déclarer des trucs parce que c'est vraiment pas là là où je suis fort donc voilà alors est ce que je ferai un autre live questions réponses je sais pas j'aimerais bien si vous avez d'autres questions mais si le confinement se prolonge on pourra envisager d'en refaire un autre mais mais je sais pas trop ça c'est plus selon beau c'est selon votre demande donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez trouvé ça chouette et en tout cas n'hésitez pas le google forms il reste là vous pouvez continuer à poser des questions et si je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent on pourra envisager de faire un deuxième live ou un article sur mon blog ou voilà etc donc donc voilà je tiens à vous remercier tous de votre présence j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a changé un petit peu les idées du confinement en tout cas moi je suis ravie parce que je fais aussi ce métier pour ça pour pouvoir parler aux gens et leur transmettre un peu tout ce que j'ai appris et du coup j'étais vraiment triste que les événements auxquels je devais participer soit annulée notamment celui à paris qui allait être vraiment chouette là autour de la grille de la de la queer week donc voilà n'hésitez pas du tout à me poser d'autres questions et puis merci c'est gentil vous la merci tous les merci qui arrivent merci beaucoup ça me fait plaisir je suis contente que vous soyez venus ça me fait plaisir que vous ayez été si nombreux et que vous ai des questions posé des questions qui étaient intéressantes donc merci d'avoir été là et j'imagine que le live devrait rester en ligne donc j'espère que il sera consultable après coup je ne sais pas peut-être et sinon vous aurez assisté un truc exceptionnel qui n'arrivera plus jamais soyez sages mais pas trop et n'oubliez pas de payer pour votre porno et n'oubliez pas que si vous voulez me donner des sous c'est toujours possible car j'ai un paypal ou j'ai des films à vendre où j'ai du contenu à vendre sur mes comptes donc voilà c'est comme ça je vous souhaite une bonne soirée bon apéro bon dîner bon appétit bonne nuit tout ça tout ça et puis je vous dis à très vite et à bientôt du coup bonne fin de soirée tout le monde je vous dis à très vite